Régis Le Sommier, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Livre Noir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci de me recevoir. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous écoutent. Continuez à vous abonner, à mettre des pouces levés, à commenter ces vidéos. Voilà, on compte sur vous. Régis Le Sommier, pour vous, naturellement, vous savez, on commence toujours cette émission par une citation. J'ai choisi celle d'une journaliste, une journaliste tchèque qui est morte à Ravensbrück et qui parle du reporter. Le rôle du reporter, c'est Mila Jezenska, je précise. Le rôle du reporter ressemble parfois à celui d'une hyène. Il se promène avec son bloc-notes et enregistre les souffrances d'autrui à l'intention des journaux. S'il travaillait sans la moindre étincelle d'espoir, qu'une fois imprimés, ces mots seront utiles, il ne mériterait pas même une poignée de main. Qu'est-ce que vous évoque cette citation ? Vous qui êtes grand reporter pour RT News aujourd'hui et reporter de guerre, surtout, depuis des années. Alors, elle m'évoque l'histoire de la hyène. Moi, j'ai toujours considéré qu'en effet, il y avait un rapport de prédation dans notre métier. Je dirais qu'on est des prédateurs d'émotions. C'est vraiment comme ça que peut-être je pourrais nous définir le mieux. Dans l'idée de l'espoir, quand je fais le bilan, notamment des 20 dernières années, au cours desquelles j'ai couvert pas mal de conflits et de drames dans le monde, je n'ai pas fait que ça, mais j'en ai couvert un certain nombre, je n'ai pas vu beaucoup d'espoir, malheureusement. Je trouve que j'ai apporté, j'ai traîné en effet mon bloc-notes, je l'ai noirci d'écriture, dans toutes les conditions, sous toutes les latitudes, devant des gens dans la détresse, devant des gens aussi dans la joie. Je pense que j'ai vu beaucoup de choses, c'est aussi une question visuelle, c'est aussi une question de s'imprégner. Et dans la définition de reporter, puisqu'il s'agit de ça, il y a l'idée de reporter, c'est-à-dire d'amener ce qu'on a vu, et d'essayer d'être le plus fidèle possible. Alors il y a peut-être l'espoir que nos mots améliorent les choses, et je pense qu'on est animé de ça, mais on n'est pas non plus naïf, on sait que peu de reportages, entre guillemets, ont contribué à changer les choses. Il y a eu des reportages, moi je pense en particulier celui d'Albert Londres, sur le bagne, qui a permis d'ouvrir aux Français la réalité de cet enfer concentrationnaire, puisqu'il s'agissait de ça, créé par l'Empire et la Troisième République. Donc d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui dérapait, et d'apporter un éclairage. Ensuite il y a eu des... parce que dans le mot reporter, il y a aussi le mot photo-reporter, parce que moi je suis un reporter texte, mais j'ai souvent accompagné les photographes, et parfois les photos peuvent contribuer, peut-être pas à changer de monde, mais à ouvrir les yeux des hommes. Je prendrai deux exemples tout simples. Celui de cette petite fille sur une route brûlée au Napalm au Vietnam, photographiée par Kim Hout, qui était un... comment... Nick Hout, pardon, qui est toujours un photographe d'associé des presse, vietnamien et américain, et qui a permis en effet de faire réfléchir beaucoup et de nourrir le mouvement pacifiste aux Etats-Unis, et quelque part d'influencer le cours de la guerre du Vietnam. C'est l'idée d'aller chercher, d'aller montrer les choses. Alors on est peut-être des hyènes, mais il faut savoir une chose, c'est garder quand même toujours à l'esprit que quand on est quelque part, quand on est avec des soldats, quand on est avec n'importe quelle armée dans le monde, ou n'importe quel groupe armé, en fait, on n'a rien à faire là. Hormis le fait, justement, de ce témoignage. Si on n'est pas là pour témoigner, on n'est pas là pour être des voyeurs, on n'est pas là pour... Surtout, et ça c'est moi, une de mes grandes préoccupations, c'est... j'ai toujours fait ce métier en me considérant authentiquement comme un journaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui tente d'approcher la vérité, même s'il sait qu'il ne l'atteindra jamais complètement. Je dis toujours, d'ailleurs, quel que soit le pays du monde, on peut parler de ce pays, on peut parler du Mali, on peut parler de la Syrie, on peut parler de l'Afghanistan aujourd'hui, on peut en parler sans y aller, c'est clair. On peut avoir les connaissances, et il y a beaucoup de gens qui le font d'ailleurs, qui ont des opinions sur ces pays. Mais je dis toujours, en y allant, on ne saura pas tout, mais on en saura un tout petit peu plus qu'en n'y allant pas. Et notre regard, justement, en nous déplaçant et en faisant cet effort et en prenant parfois ces risques pour partager ces univers avec lesquels, finalement, on n'a rien en commun, c'est là où on va trouver, là où on va raconter, là où on va reporter ce qu'on a vu. Et parfois, c'est désagréable. Parfois, des gens pour qui on a de la sympathie se conduisent très mal, et il faut qu'on soit capable de le dire. Et le propre d'un journaliste, c'est ça. C'est justement d'être capable de dire des choses parfois désagréables sur des gens qu'on aime bien. C'est la grosse différence avec le militant. Et j'entends aujourd'hui ce terme, souvent, ces deux termes mis bout à bout. Ah oui, il y a le journaliste militant ou le journaliste citoyen. Encore que le journaliste citoyen, ça peut être le type qui est là pour témoigner. Ça a une valeur, OK. Mais il appartient à un écosystème, il appartient à un quartier, il appartient... Donc forcément, il va forcément dire une chose un petit peu orientée. Mais nous, notre but, c'est justement d'essayer d'exprimer les choses telles qu'elles sont et de s'approcher le plus honnêtement possible. Alors, Régis Le Sommier, vous avez déjà une belle carrière à votre actif. Vous êtes né en 1968, à Toulon, mais un peu par hasard, on y reviendra. Vous êtes breton. Tout à fait. Breton d'origine et passionné de la Bretagne. Vous avez écrit un livre sur ces bretons qui ont fait la France. Oui, tout à fait. On en parlera peut-être. Vous êtes donc journaliste français, directeur adjoint, ex-directeur adjoint de Paris Match, actuellement grand reporter pour RT Recherre, et vous avez été sur énormément de zones de guerre. RT France. RT France, pardon. Pas de souci. Et vous avez donc été sur de nombreux théâtres de guerre. J'ai envie de commencer avec vous, dans le vif, avec le dernier documentaire auquel vous avez participé. Kaboul, au cœur des talibans. Je l'ai vu il y a très peu de temps et j'ai été à la fois ému et impressionné par votre travail. Vous êtes vraiment avec ces guerriers qui sont aussi bien par leurs vêtements, par leurs armes et parfois leur brutalité, très impressionnant. Et vous réussissez à les apprivoiser. Il y a dès le début du documentaire, cette phrase où vous dites « Vous n'aimez pas les Américains, mais vous aimez leurs armes ». Je me disais, c'est tout de même osé d'aller dire ça à un type qui a plusieurs calibres devant vous. Comment ça se passe quand vous êtes plongé dans cette zone de guerre ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ce documentaire en particulier, le plus récent qui a été produit par Canal+. Bien sûr. Alors, sur ce documentaire, je vais faire en préambule deux remarques. La première, je voulais profiter de cette occasion pour rendre hommage à Paul Comity, qui était notre caméraman pendant ce documentaire et qui a fait le deuxième documentaire. Ça, c'est ma deuxième remarque. Il y a une suite. C'est-à-dire, pour ceux qui ont vu et qui nous regardent actuellement, sachez que dès ce soir sur Canal+, il y a la suite de ce documentaire. Donc, retour à Kaboul dans l'émirat islamique, dans l'émirat des talibans. Donc, il y a un numéro 2 où on le va retrouver. On n'abandonne pas nos personnages qu'on avait laissés justement à la veille du retour des talibans à Kaboul. On a fait ce documentaire en juillet dernier. On ne les laisse pas. On va les retrouver et on raconte ce qu'ils sont devenus depuis que les talibans sont au pouvoir. Et donc, je rends hommage à Paul, tragiquement, qui nous a quittés il y a deux semaines. Avec qui nous avons passé, Véronique Devigry et moi, qui est la photographe qui est dans ce reportage, ces moments très intenses. Ce documentaire, effectivement, c'est une vision sur la société talibane, une opportunité extraordinaire, quand on est journaliste, de pouvoir assister à un moment historique. Un moment, ce qu'on recherche tous. C'est-à-dire, on recherche, quelque part, à accompagner l'histoire en marche. Et là, on a vraiment un point de bascule. Pour que les gens qui nous regardent le comprennent, vous êtes là au moment où les talibans encerclent Kaboul. Oui, tout à fait. Et ils vont, on sait que la ville va tomber, et vous les suivez, vous suivez les deux parties, vous passez d'ailleurs d'un gant à l'autre. Oui, et on se rend compte qu'avec certains risques, puisqu'il y a énormément de combats, et donc, il y a des situations, deux fois par deux fois, on est dans des situations d'embuscade, donc de tir nourri entre les deux parties. Là, oui, ce dont on se rend compte, et c'est là où ce documentaire est intéressant, c'est l'opportunité qu'on a eue, justement, d'être là à ce moment, où les Américains promettent qu'ils termineront le rappartirement de leurs soldats le 11 septembre, en fait, entre le 31 août et le 11 septembre, que tout ça est programmé. Et quand on arrive le 4 juillet, d'ailleurs, ils rendent la base de Bagram à l'armée afghane, donc la plus grande base aérienne qu'ils avaient pour opérer en Afghanistan. Donc, voilà, on sent que le retrait se fait, il reste environ, peut-être, un millier de soldats américains, le contingent, je me souviens du départ du contingent allemand aussi, et du départ également du contingent britannique. Les Français, je précise pour aussi ceux qui nous regardent, sont en partie officiellement depuis 2014, donc il y a quelques personnels encore attachés à l'ambassade, quelques forces spéciales, des membres du RAID, etc. Mais sinon, il n'y a plus de présence militaire française en Afghanistan, donc nous sommes partis à partir du moment où la mission a été terminée, c'est-à-dire l'élimination de Ben Laden, en fait. Donc, là, on se rend compte qu'on est en train d'assister, finalement, voilà, mais ce qu'on ne nous dit pas à l'époque, et dont on va se rendre compte avec ce retour des talibans le 15 août dernier, c'est que les talibans, en fait, au moment où on y est, sont dans cette offensive finale. Quand on va les voir, qu'ils nous montrent les stocks d'armes, on est à 10 kilomètres, 15 kilomètres peut-être, de la capitale, ils ont saisi des stocks d'armes considérables, ce sont les armes qui vont servir à conquérir Kaboul, qu'ils nous montrent, ils ont avec eux des quantités, on a même vu, tout n'a pas été montré dans le documentaire, mais des containers entiers d'armes sur lesquels les talibans ont mis la main. – Aussi bien de l'époque soviétique, d'ailleurs, que c'est bien plus moderne que les américains. – Et on assiste à un moment au partage, c'est-à-dire que les talibans de toute la région viennent pour ce partage des armes, pour préparer cette offensive. Et à un moment, on interview le commandant Zakir, qui est un des commandants talibans, et on lui dit, mais est-ce que vous allez prendre la capitale ? Nous n'avons pas encore l'ordre de nos chefs de nous attaquer aux villes. Quand ils nous donneront l'ordre, ça sera rapide. Si Dieu le veut. On nous dit ça, etc. Et puis, on se rend compte quand même, en allant de l'autre côté, c'est-à-dire, on a passé aussi du temps avec un autre commandant, qui lui est côté de l'armée afghane, qui contrôle la ville de Medanchar, dans la province du Wardak, à une cinquantaine de kilomètres de Kaboul. Et lui, en fait, on se rend compte que Medanchar, finalement, c'est le dernier verrou. Il est derrière des sacs de sable avec ses hommes, ils sont planqués. Dès qu'ils se déplacent, ils sont en véhicule blindé, avec leur gilet pare-balles, alors qu'à 5 kilomètres de là, les talibans, eux, inspectent la même route, font des checkpoints sur la même route que celle qui va à Medanchar, et eux, ils sont en basket, il n'y a aucune... Ils sont tranquilles, ils arrêtent toutes les voitures, ils n'ont pas de protection particulière, ils n'ont pas de gilet pare-balles. Donc là, on s'est demandé, on s'est dit, mais qui dirige et qui est dans une position de presque vaincu, finalement. Et on s'est fait cette réflexion parce que ces informations-là et la façon dont on voyait comment la guerre se conduisait, dans l'état dans lequel la guerre était en Afghanistan, il est impossible pour moi que l'armée américaine n'était pas au courant de cette faiblesse extrême de l'armée afghane, qui a très peu combattu, qui a donné toutes ses armes, on les a vus, les postes de police reconquis quelques jours avant qu'on arrive, on nous a montré tout ça. Ce n'est pas possible que les Américains continuent à dire au monde « Oui, oui, non, mais il n'y a pas de problème, tout va bien. » Or, c'est ce qui s'est passé. Et quand Kaboul est tombé, je me souviens des déclarations d'Anthony Blinken, donc le secrétaire d'État américain, nous disant « Non, on ne savait pas, on n'avait pas ces informations, on a été un peu pris de court. » C'est impossible, impossible. C'est quelque chose qui est... Même les Français, puisqu'on est ensuite allés voir David Martinon, qui était l'ambassadeur de France, qui a eu un comportement exemplaire, je précise, je trouve, pendant cette période. Et David Martinon nous disait que les Français avaient du renseignement comme quoi les choses étaient imminentes. Le 17 juillet, la France affrète un avion gratuit à destination de ceux qui souhaitent quitter l'Afghanistan, en leur disant « Attention, c'est la dernière chance, prenez cet avion. » Le 17 juillet, Kaboul tombe moins d'un mois après. Voilà. Donc, il était... Donc, si les Français avaient ces renseignements, les Américains l'avaient forcément. Donc, la question est, voilà, pourquoi et pourquoi ce chaos qu'on a vu qui a été, je dirais, je pense que pour moi, la chute de Kaboul est l'événement géopolitique de l'année 2021. C'est même au-delà. C'est vraiment une bascule complète. Et puis, ces 20 ans de guerre, 1000 milliards de dollars investis pour rien, pour une chute, en plus, à une décembre symbolique. Oui, oui. C'est troublant. Et ce qu'on a du mal à comprendre, et là, je pense que c'est là... Mais comment c'est si facile, on vous voit passer tout de même d'un front à l'autre, parler aux uns et aux autres. Il y a cette ambiance de guerre, et pour autant, on a l'impression que les gens continuent à vivre normalement. Les gens prennent leur voiture, vont sur le marché, s'achètent des vêtements, enfin voilà, la vie continue. Alors là, vous touchez du doigt à un problème récurrent des pays en guerre, parce que c'est pas... L'Afghanistan n'est pas le seul pays, l'Afghanistan a connu la guerre pendant 20 ans, même plus que ça, l'Afghanistan est globalement en guerre depuis 42 ans. Donc si vous voulez, des incidents comme ceux qu'on montre d'embuscade sur la route principale d'Afghanistan, la route Kaboul-Kandahar, c'est l'équivalent de l'autoroute du soleil pour nous, c'est l'axe qui permet de contrôler l'Afghanistan. La route de la mort. Ce qu'on appelle la route de la mort, parce qu'évidemment, les talibans sont dans les campagnes, ils attaquent cette route, ils mettent des IED contre, enfin donc des bombes, des mines artisanales sous la route pour évidemment toucher les patrouilles de l'armée afghane. Donc il y a une guerre permanente et cette guerre, elle se déroule au milieu évidemment de la vie des quelques 25 millions d'Afghans qui eux sont bien obligés de continuer à vivre en dépit de ces problèmes récurrents. et quand on tombe, nous, au milieu de cette embuscade, on est nous-mêmes surpris de voir le calme des automobilistes afghans. c'est presque comme l'équivalent d'un carambolage sur l'A13. Ben voilà, la police arrive, les pompiers, etc. Et puis après, une fois que la route est débouchée, ça repart. Là, on attend dès que l'intensité des tirs entre les deux belligérants diminue, dès que le combat se déplace, hop, voilà. Et la route... Le chauffeur qui avait vu les choses en amont, qui s'était arrêté sur le bas-côté, les tirs commencent. Bien sûr. Il y a un moment, une rafale qui semble vraiment très proche. Vous baissez la tête à votre photographe Véronique de Vigris, vous-même. La mitrailleuse est juste et les balles passent au-dessus de notre voiture, en fait. Donc, ils sont juste derrière. Donc, c'est très risqué ce moment-là parce que, évidemment, si on a une automitrailleuse qui tire derrière nous, ça veut dire fatalement que les talibans vont essayer de nous viser et ils visent puisqu'il y a deux obus qui tombent à ce moment-là, deux obus de mortier qui tombent sur la route pas très loin de nous. Donc, on n'est vraiment pas à l'aise et ça dure 20 minutes. Dans le film, on le voit pendant 3 minutes mais là, pendant 20 minutes, on va être, je dirais, accroché à notre voiture sans pouvoir sortir parce que les militaires afghans sont à côté et s'ils nous voient, ils vont voir qu'il y a des étrangers. Donc, ils ne sont pas naïfs. Ils savent très bien qu'on va aller voir les talibans. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont nous dire demi-tour, vous retournez à Kaboul. Donc, le reportage est mis en péril. Donc, on est dans une situation, on est bloqué en plein milieu d'une embuscade avec les talibans qui sont censés nous attendre mais qui, quand même, font une embuscade comme ça. De toute façon, à chaque fois que moi, je suis allé voir les talibans, il y a toujours eu un truc comme ça. Donc, c'est des gens qui vivent dans la guerre. C'est des gens... Le quotidien est agrémenté de ce genre de choses avec des blessés, des morts. C'est que c'est... Voilà. Et il faut se dire que beaucoup d'autres pays dans le monde, je pense en particulier à l'Irak, à la Syrie aussi, même si les choses se sont un peu calmées, ou à la Libye encore, régulièrement sont encore l'objet de ce genre de crispations tout à coup ou de scènes auxquelles les gens sont habitués et les gens continuent à vivre parce que, malheureusement, ils vivent, eux, avec l'idée que quand ils vont faire leur marché, ils ne sont pas sûrs d'en revenir. Quand leur enfant va à l'école, il n'est pas sûr de revenir vivant de l'école. On a raconté cette histoire absolument abominable du quartier d'Haché-Bachri à Kaboul où 50 lycéennes ont été tuées par une voiture piégée à la sortie de l'école. Voilà. C'était la réalité et c'est toujours, quelque part, la réalité, même si les choses en Afghanistan se sont un peu calmées depuis le retour et la conquête du pays par les talibans. On va parler de la Syrie. Vous avez par ailleurs fait un très bel essai sur Bachar el-Assad, un portrait de l'Irak aussi. Mais pour rester en Afghanistan, le taliban, pour un français, c'est un ovni. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'un taliban finalement ? Un taliban, d'abord, l'image du taliban d'aujourd'hui, je pense qu'elle ne serait pas aussi conquérante. Il faut la regarder en l'opposant finalement à l'occupation américaine. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu cette occupation de 20 ans et il y a un enseignement à tirer justement sur ce qui se passe au Mali en ce moment pour la France, plus l'occupation dure, plus il est facile pour l'ennemi, entre guillemets, pour la personne qui vous chasse, vous êtes censé, contre qui vous êtes censé faire la guerre, d'apparaître comme légitime et vous d'apparaître comme illégitime. Le problème des Américains, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils ont appuyé un gouvernement afghan et que ce gouvernement afghan, essentiellement pour des histoires de corruption, mais c'est exactement la même chose qui s'est passée au Mali, est apparu aux yeux de la population comme illégitime ou comme corrompu ou comme finalement responsable d'une grosse partie des problèmes et de la situation sécuritaire dans le pays et de la dégradation de celle-ci, eh bien, l'équation change et plus on reste dans le pays et plus nos ennemis, même s'ils ont des différences, vont s'unir contre un ennemi commun qui a été pour les talibans le soldat américain et son allié, l'armée afghane. Donc les talibans, on les voit, c'est intéressant parce qu'on les voit aussi à un moment qui va être décisif dans leur histoire à eux. Vous savez, ces pays-là, en particulier l'Afghanistan, fonctionnent sur ce qu'on appelle le temps long. Les talibans ont attendu 20 ans avant de retrouver le pouvoir. Ils n'étaient pas à une année près. Ils ont lentement laissé les choses se faire et vous savez, on dit, il y a un grand proverbe dans le monde musulman qui dit « si tu n'accomplis pas ta destinée, ton fils l'accomplira pour toi ». Voilà. Donc ça, c'est toujours l'idée que ce n'est pas grave, si ça ne se fait pas dans le cours de ta vie, ça sera plus tard. Et toujours cette perception difficile à nous, pour nous occidentaux, à comprendre de l'idée du temps long. – En l'occurrence, il y a beaucoup de jeunes hommes parmi les talibans. – Oui, tout à fait. – C'est un des gens plutôt jeunes. Ce ne sont pas de vieux guerriers qui ont gardé leur rancœur. C'est effectivement un esprit de combat qui s'est transmis aux jeunes générations. – Oui, oui, tout à fait. Et en fait, si vous voulez, l'écosystème, si on peut parler, dans lequel on a grandi ce mouvement taliban, c'est un écosystème essentiellement campagnard. D'où les difficultés aujourd'hui auxquelles les talibans sont confrontés de régner, de gouverner dans le monde des villes. Et en particulier une ville comme Kaboul ou même Jalalabad aussi, un peu moins qu'Andar parce que c'est resté plus traditionnel. Mais vous avez des grosses villes comme ça, Rasni, qui ont vécu pendant l'occupation américaine au diapason du reste du monde. Alors que les talibans ne sont pas déconnectés. Ils ont tous des portables. Ils sont tous très enclin dans la modernité. Ils ont des comptes. Ils sont très actifs sur Twitter. ils l'étaient avant d'ailleurs leur reconquête encore. Ils le sont toujours depuis. Donc ils ont pris le pli de la modernité. Mais néanmoins, l'idéologie qu'ils véhiculent est très adaptée au monde des campagnes. C'est-à-dire un monde qui est rythmé par les prières. Un peu comme le monde de nos grands-parents était rythmé par le toxin, l'angélus, qui donnait les heures de la journée et la façon dont la vie se déroulait avec des règles assez simples. Et quand on parle de charia, je sais que ça fait peur, le nom fait peur, mais la plupart des lois édictées par la charia, donc la loi coranique, sont finalement des règles de vie assez simples qui correspondent très bien à l'esprit de ces campagnes. L'islam qui est prôné par les talibans, c'est-à-dire un islam assez rigoriste, assez primitif, est aussi tout à fait en adéquation avec le monde et avec la structure de la vie paysanne afghane. Et il y a aussi, il ne faut pas négliger ça, le fait que les talibans est un mouvement qui a su extrêmement bien gérer les ressources économiques sur lesquelles ils ont mis la main pour payer leurs combattants. Moi, je me souviens d'avoir une discussion à un moment avec deux jeunes afghans, deux jeunes talibans qui parlaient relativement bien anglais et je leur ai dit mais où est-ce que vous avez appris l'anglais ? Ils m'ont dit on a appris l'anglais à la fac, à Kaboul. et quand on en est sortis il n'y avait pas de travail donc on est retournés dans nos villages et puis les talibans payent leurs miliciens et donc on s'est engagés dans la milice. Ça m'est arrivé aussi chez un autre groupe d'Afghans, je vous raconte cette anecdote qui est assez édifiante, c'est chez les Azaras. Alors les Azaras ce sont le groupe ethno-religieux on va dire qui sont chiites et plutôt d'ethnies asiatiques c'est une ethnie asiatique on dit que c'est les descendants de Gengis Khan enfin voilà ils ont une histoire à eux ils représentent à peu près 10% de la population et ils sont sur la zone de Bamiyan essentiellement il y a aussi un gros quartier de Kaboul à Zara le fameux voilà 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 exactement tout à fait en 1999 2000 2000 2001 enfin mars 2001 voilà juste avant l'invasion et la chute des talibans donc oui ils sont sur cette zone et les Azaras eux aussi quand nous y sommes allés dans un précédent reportage en février l'année dernière février 2021 les Azaras étaient déjà avaient déjà comment repris les armes contre les talibans puisque évidemment ce sont des ennemis des Pashtuns et donc il y a toujours cette tension ethnique entre les différents peuples afghans et très très difficile de comprendre l'Afghanistan si on ne comprend pas justement cette dynamique tribale cette dynamique ethnique les rapports justement religieux entre les groupes voilà c'est pas du tout un pays unifié c'est un pays plutôt très très morcelé avec des vallées encaissées dans lesquelles des groupes peuvent vivre pendant des centaines d'années sans avoir de contact avec la vallée d'à côté donc voilà c'est un pays qui n'est pas du tout plat il faut le comprendre comme il faut presque comprendre le retour des talibans comme une revanche de la géographie je dirais de cette géographie particulière de l'Afghanistan mais sur les Azaras et bien donc on est allé rencontrer leur chef de guerre comment un homme qui s'appelait Ali Pour qui était donc un seigneur de guerre comme on appelle ça là-bas et donc on est allé au bout d'un périple dans les montagnes en plein hiver devant le QG de ce seigneur de guerre il y avait un jeune qui était là un jeune avec une kalachnikov qui gardait le QG et qui en nous voyant nous a demandé en français c'est adressé à nous en français et on lui a demandé mais comment comment tu as appris le français on ne s'attendait pas du tout c'était on était dans un coin où on parlait d'Harry trois mots d'anglais et on n'arrivait quasiment pas à communiquer avec les gens et il nous a dit ben voilà j'ai passé deux ans à Calais à essayer de passer en Angleterre je n'y suis pas parvenu des gens m'ont aidé ils m'ont appris le français et puis j'ai fini par revenir en Afghanistan et revenant à Bamiyan où il y a 70% de chômage qu'est-ce qu'il a fait ? comme les jeunes talibans dont je vous parlais il a rejoint le groupe armé où on lui a donné une kalachnikov et on lui a dit tu vas défendre ton peuple voilà la réalité afghane c'est-à-dire qu'on revient en Afghanistan et souvent les armes par les armes on est payé on a un salaire d'où vient l'argent des milices ? alors il faut c'est la drogue on dit souvent le trafic de drogue qui paradoxalement est aussi condamné et traqué par les talibans ils interdisent également la cigarette théoriquement la musique vous pouvez nous parler un peu de leur mode de vie qu'est-ce qu'un taliban a du quotidien alors un taliban du quotidien oui en effet c'est beaucoup d'interdits ce que vous évoquez oui la drogue est interdite officiellement seulement il faut savoir que la drogue c'est 5 millions d'Afghans qui travaillent dans l'industrie de la drogue en Afghanistan les opiacés et tout ce qui est le produit dérivé c'est 20% du PIB afghan par comparaison la Colombie qui est un grand pays aussi de la drogue ce n'est que 6% donc l'Afghanistan c'est énorme donc éradiquer complètement toute forme de drogue en Afghanistan c'est mettre au chômage potentiellement 20 pardon 5 millions d'Afghans en plus de ça la drogue en Afghanistan est un véritable fléau puisque évidemment comme il y en a beaucoup il y a beaucoup de consommateurs aussi notamment de drogués qui viennent d'Iran enfin il y a plusieurs et qui sont se sont rassemblés autrefois à Kaboul et pour lesquels les talibans ont eu une politique assez terrible puisque ils les sèvrent en fait ils sont sevrés de leur de leur craque de toute la drogue qu'ils peuvent consommer et bon beaucoup meurent dans des conditions parce qu'ils sont déjà très très abîmés dans les rues de Kaboul quand on y était tout le centre-ville vous aviez le long des avenues des centaines et des centaines de drogués qui ont été raflés par les talibans et emmenés dans des centres pour soi-disant les remettre à l'endroit mais à mon avis très peu survivent à ce traitement donc oui il y a cet aspect les talibans ont promis de mettre un terme au trafic de drogue quand ils ont été au pouvoir entre 96 et 2001 il faut savoir qu'ils avaient détruit environ 85% des plantations de pavots des champs de pavots est-ce qu'ils vont le faire cette fois-ci apparemment ils s'y sont engagés on n'en sait rien ce qu'on sait en tout cas c'est que pour la conquête du pouvoir et pour le financement des talibans évidemment le trafic de drogue a servi la milice même largement plus je vous dis un certain nombre d'exploitations je sais que moi j'ai beaucoup travaillé sur le Wardak où c'était des mines de plâtre sur lesquelles les talibans avaient mis la main des usines et des exploitations sur lesquelles évidemment ils tiraient et touchaient une sorte forme d'impôt révolutionnaire on dira et qui leur a servi évidemment à financer leurs combattants à les payer parfois même ils étaient mieux payés que l'armée afghane ce qui peut expliquer aussi certaines défections ce qui peut expliquer aussi que les talibans outre leur idéal outre l'islam qui est une force chez eux évidemment majeure motivent les combattants pour combattre alors que l'armée afghane à partir du moment où l'armée américaine décide de se retirer et dit qu'elle va se retirer l'armée afghane comprend qu'elle n'aura plus la couverture aérienne pendant ces opérations et le moral des troupes s'en suit le moral des troupes en pâtit énormément jusqu'à la débandade totale où on a vu ce groupe de talibans qui constitue on dirait un peu un ordre de grandeur 75 000 combattants défèrent une armée afghane estimée à 300 000 hommes voilà ah oui cet ordre de grandeur oui oui c'est fou c'est presque un pamphlet antilibéral je veux dire malgré 20 ans d'économie arrosée par les américains tout un mode de vie occidental qui fait irruption dans ce pays ces gens continuent à vivre comme ils ont toujours vécu en tout cas c'est le sentiment que donne leur portage en dehors des baskets blanches oui et leur uniforme comment comment tiennent-ils c'est la force de leur tradition c'est la structure familiale c'est la religion avec cette pratique très rigoriste de l'islam comment vous expliquez que ces gens ont un tel esprit de combat et donc et résister pendant tant d'années à tant d'empires d'ailleurs parce qu'il y a eu l'afghanistan le cimetière des empires évidemment mais tous les grands conquérants se sont passés en afghanistan c'est une zone de passage Gengis Khan Alexandre le Grand sans jamais vraiment s'y attarder si vous voulez le caractère arriéré peut-être de l'afghanistan ce côté cette mentalité pourrait qualifier de médiévale mais bien que j'aime pas le terme parce qu'il correspond peut-être à une idée d'une noirceur médiévale d'un bas Moyen-Âge bon mettons de quelque chose qui date et qui est anachronique d'une certaine façon par rapport à l'évolution des pays y compris des pays limitrophes de l'Afghanistan vous avez l'Ouzbékistan à côté même le Pakistan où il y a une modernité bien plus importante qu'en Afghanistan et en Afghanistan il y a toujours eu cette difficulté justement hormis les centres urbains les plus ouverts comme Kaboul à je dirais comment avoir une évolution dans cette société je pense que pendant très longtemps l'affrontement entre britanniques et russes pour ce passage les russes souhaitant obtenir un passage vers l'océan l'océan indien et le but de l'empire britannique étant de les en empêcher on fait que cette zone est un peu restée en jachère à la différence du Pakistan qui a été créée par l'empire britannique pour être le pays des musulmans de la péninsule indienne tandis que la Russie elle si je puis dire bétonnait ces républiques qui deviendront des républiques socialistes soviétiques du sud avec l'Ouzbékistan le Tajikistan le Kazakhstan tous ces pays là effectivement ont bénéficié d'une certaine modernité soviétique quand les russes ont envahi l'Afghanistan ils ont tenté d'importer cette modernité on voit d'ailleurs dans certains quartiers de Kaboul aujourd'hui encore des restes des constructions des russes un système universitaire aussi qui a été formé par la Russie je dirais que ce qui est paradoxal d'ailleurs c'est que cette Russie qui est partie d'Afghanistan souvenez-vous qui a été considérée comme le premier le premier grand échec de l'armée rouge l'armée rouge n'avait jusqu'à présent depuis sa naissance donc en 1917 par Trotsky n'était qu'une armée de conquêtes bon elle avait beaucoup reculé face à l'Allemagne nazie mais elle avait reconquis et elle avait conquis la moitié de l'Europe ensuite quand elle a envahi l'Afghanistan et bien c'était la première fois que l'armée rouge dans son histoire reculait subissait une défaite même si elle est partie en bon ordre mais on a et la propagande américaine puisqu'il faut l'appeler ainsi qui a évidemment mis l'accent sur cette déroute soviétique à l'époque puisqu'on était dans la guerre froide et que les américains avaient participé justement de cette défaite en armant les Moudjahidines à l'époque notamment avec les missiles Stinger qui ont largement aidé les combattants afghans à compenser l'infériorité d'armement qu'ils avaient notamment avec les hélicoptères soviétiques donc voilà quand les russes se sont venus ils se sont retirés et on oublie de penser justement parce qu'on pense qu'il y a eu cette défaite qui leur a coûté beaucoup mais ils se sont repliés en bon ordre ils se sont repliés en laissant une armée afghane de 400 000 hommes un gouvernement dont le président était le docteur Najibullah qui a fini comme on le sait pendu par les talibans au moment de leur conquête en 1996 mais il dirait que pendant entre 88 le retour le départ des des comment des soviétiques et la période de la guerre civile afghane c'est à dire de 92 pendant 4 ans globalement jusqu'en gros à la chute de l'URSS et l'URSS a injecté de l'argent en Afghanistan et ne l'a plus fait après la fin de l'URSS finalement et bien les afghans en fait ont eu 3 ans 4 ans avec un régime une armée un système universitaire c'est à dire qu'en fait les russes ne sont pas partis en laissant tout à l'abandon à la différence des américains qui ont simplement quand on réfléchit quand on voit ces 20 ans qui se sont écoulés sur ces événements dont on parle ont simplement finalement redonné les clés à ceux qu'ils étaient venus chasser 20 ans avant donc là le sentiment d'échec est encore plus grand je pense aujourd'hui qu'il ne l'était dans cette défaite des soviétiques défaite qui a une portée considérable on peut considérer que c'est le premier domino qui a mis fin ensuite à l'empire soviétique mais dans les faits ça a été bien plus douloureux et bien plus cataclysmique cette fois-ci que ça ne l'a été quand les russes se sont retirés du pays peut-on être reporter de guerre si on n'a pas un minimum de connaissances en géopolitique et une vision historique alors ça me paraît il ne faut pas qu'elle soit totale d'abord il y a des gens qui sont on dira des géostratèges ou des analystes qui peuvent avoir évidemment cette connaissance sans avoir nécessairement pratiqué le terrain et la dimension leur apport est tout aussi valable quand on est reporter il faut pour moi un des buts principaux c'est d'expliquer les choses c'est de les rendre compréhensibles beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde beaucoup de pays dans lesquels je suis allé sont difficiles à expliquer il y a une multiplication des groupes armés il y a une multiplication des influences des influences des soulèvements des comment dire des groupes ethno-religieux aussi par exemple un phénomène comme les houthis au Yémen est extrêmement complexe à expliquer d'expliquer que les houthis ne serait-ce que d'un point de vue religieux vous vous êtes rendu au Yémen non je ne suis jamais allé au Yémen mais l'inguer terrible dont on parle qui est très peu occulté bien sûr pour quelle raison parce que nous avons fourni des armes à ceux qui les bombardent ou parce que justement la situation est si complexe qu'elle ne serait pas lisible pour la majorité des français alors je dirais que ce qui est difficile c'est d'abord de se rendre au Yémen c'est plus facile de se rendre au sud du Yémen mais en revanche sur la zone du nord qui est contrôlée par les rebelles houthis là c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus complexe il y a une zone aussi qui est contrôlée par Al-Qaïda qu'on oublie aussi mais qui joue sa partition dans ce conflit ce qui est terrible ce qui est terrible aussi c'est que c'est un conflit inutile déclenché de façon par choix directement par Mohamed Bin Salman c'est à dire le prince héritier d'Arabie Saoudite qui est notre allié c'est peut-être ça aussi qui explique notre difficulté à condamner ou en tout cas à monter au créneau de la part de nos dirigeants pour justement dénoncer ce pays où au Yémen il y a du choléra il y a de la famine il y a une mortalité infantile hallucinante pire qu'en Syrie aujourd'hui il faut bien se rendre compte en plus ce qui est intéressant c'est que ces deux conflits sont intervenus un peu dans un un laps de temps assez comparable en fait la Syrie a démarré avant mais le conflit au Yémen s'est superposé un moment a été mené en même temps que le conflit en Syrie en même temps que les grandes offensives je pense en 2015 Palmyre Alep et ensuite la Routa qui ont été les gros moments clés de la guerre syrienne et ce qui est assez incroyable moi ce que je trouvais à l'époque quand je ce que j'ai fait beaucoup de reportages en Syrie c'était que ce que j'entendais de la part de nos dirigeants et de la part de certains journalistes c'était évidemment un focus extrême sur la Syrie et sur ce qui pouvait s'y passer et qui était épouvantable aussi et puis au contraire peu de discussion sur ce qui se passait dans le même temps au Yémen alors vous avez évoqué les armes fournies par la France je sais que ça a été quelque chose de c'était des armes fournies à l'Arabie saoudite qui théoriquement n'auraient pas dû être utilisées au Yémen et qui l'ont été contre des populations civiles donc finalement oui il y a eu une forme de gêne de la part des dirigeants occidentaux une forme de gêne de la part des américains je dirais que les choses ont commencé un peu à évoluer on a commencé à entendre plus parler du Yémen à partir de l'assassinat de Jamal Khashoggi qui est précisément un journaliste qui est voilà persécuté lui par les autorités saoudiennes qui n'a jamais voulu se soumettre à l'autorité de Mohamed Bin Salman qui évoluait entre la Turquie et les Etats-Unis et qui a fini à être rattrapé par les hommes les sbires du régime saoudien et assassiné dans les conditions qu'on sait ignoble et ça ne vous met pas en rage en tant que journaliste justement de vous dire mais on occulte cette guerre au Yémen on reste allié avec l'Arabie saoudite on va on en parlera mais on va traiter de façon très manichéenne le conflit syrien avec un Bachar el-Assad qui est vu comme un boucher sanguinaire j'envoie l'expression justement parce qu'on a eu un article de Mediapart sur Livre Noir je trouve que dans notre équipe on a quelqu'un qui a travaillé pour SOS Chrétien d'Orient et l'article disait résumer travailler pour une association qui soutient le boucher sanguinaire Bachar el-Assad tout était faux mais voilà est-ce que vous êtes journaliste vous avez eu des fonctions importantes comment vous réagissez à ces traitements tellement déformés de la réalité des conflits alors d'abord j'ai cité trois occasions j'espère on en parlera d'une quatrième là j'annonce mais on a tout le temps de dérouler en ce moment même je pense que vous nous apporterez un éclairage sur sur le sujet ukrainien bien sûr et le Donbass tout à fait il faut voir d'abord que dans notre profession tout n'est pas il n'y a pas un front uni qui va défendre les positions du gouvernement ou il y a un certain nombre de journalistes qui le font ça c'est clair qui sont respectueux en tout cas très suivistes par rapport aux directives du Quai d'Orsay mais il y en a d'autres qui ne le sont pas y compris pour des médias qui voilà des médias divers je vais dire il y a des gens qui font honnêtement leur travail l'idée le problème de la de l'exemple syrien c'est qu'on a atteint une une un tel une telle toxicité je dirais dans ce conflit dans la façon d'en parler ou dans la façon de le couvrir que on on éradique complètement la réalité quand je dis ça vous traitez vous avez évoqué cette le fait que Mediapart traite Bachar Al-Assad de Boucher moi je n'ai jamais minimisé les crimes de Bachar Al-Assad je précise je l'ai interviewé je lui ai posé d'ailleurs des questions largement très franches et très dures sur sa responsabilité dans ce conflit parce qu'il a une responsabilité il ne faut pas du tout pencher et dire voilà certains l'appellent le Boucher mais c'est clair que le système carcéral syrien est quelque chose d'atroce et que en Syrie aujourd'hui il y a eu des atrocités commises par ce camp là le problème étant que la Syrie est devenue une forme assez rapidement une forme de fantasme pourquoi parce qu'au début il y a eu un élan révolutionnaire authentique je parle des années 2011 2010-2011 ce qu'on a largement ignoré à l'époque c'est que une partie une grosse partie de l'opposition à Hafez Al-Assad puis à Bachar Al-Assad provenait des frères musulmans donc une obédience islamique qui avait mené tout au cours des années 80 toute une campagne de terreur contre le régime syrien le régime syrien leur rendant bien l'appareil puisque allant jusqu'à les isoler dans la ville de Hama et comme en bombardant cette ville il y a eu entre 50 et 80 000 morts dans cette ville ça c'était à l'époque d'Hafez Al-Assad donc il y a eu des crimes effectivement et il y a eu une manière de régler ce problème de l'hissier la mise radicale en Syrie en musulant tout le monde et en les mettant dans des prisons notamment à Sednaïa et autres seulement ce qu'on a volontairement ou pas occulté quand il y a eu cette révolution syrienne où il y a eu des penseurs syriens authentiquement démocrates entre guillemets des gens souhaitant des réformes pas forcément la chute du régime d'ailleurs au départ puisque Bachar Al-Assad avait je me le rappelle été annoncé comme un moderniste un réformateur y compris à l'époque c'était Jacques Chirac qui plaçait des espoirs incroyables dans Bachar Al-Assad comme plus tard d'ailleurs il en placera beaucoup dans George Bush fils dont d'ailleurs ça a contribué à détériorer la relation franco-américaine puisque Chirac avait l'habitude d'appeler le père quand George Bush était président pour lui dire ah ton fiston il se débrouille bien et évidemment le fiston quand on connaît ses relations avec le père était passablement agacé par ça donc sa parenthèse américaine fermée ou franco-américaine je reviens à cette idée que voilà au moment de la révolution en fait très rapidement et ça on a complètement eu tort de l'ignorer les mouvements ont été réprimés certes mais les forces capables de militariser ce mouvement révolutionnaire en tout cas de lui apporter une donne combattante ça a été les islamistes très rapidement et très rapidement ce mouvement révolutionnaire syrien a été débordé par ces islamistes ces djihadistes qui ont été de multiples origines mais quand on regarde il suffisait de regarder à l'époque la plupart des groupes le nom simplement des Jéchal Islam l'armée de l'islam qui occupait la banlieue la route orientale route à charquilla de Damas le comment Jéchal Islam donc l'armée de l'islam vous aviez des groupes comme Ferlak Arraman qui veut dire la légion des miséricordieux du miséricordieux pardon donc la légion du miséricordieux et c'était le groupe le moins le moins extrémiste donc vous aviez Jabhat al-Nusra évidemment tous ces groupes aucun dans leur profession de foi n'avait la promotion de la démocratie la liberté et l'émancipation de la femme le respect des minorités enfin bref voilà et quand je parle de Ferlak Arraman à dessein puisque j'ai eu l'occasion de les rencontrer j'ai eu l'occasion de discuter avec eux tout en couvrant la guerre des rares moments où vous pouvez parler à l'adversaire quand vous êtes dans un camp ça arrive très rarement et j'ai eu cette opportunité et c'était eux se déclaraient comme patriotes syriens et étaient anti-jihadistes pourtant ils avaient un nom à connotation religieuse tous ces détails-là finalement qui n'ont pas été et scrutés par les soi-disant experts ou en tout cas largement minimisés il fallait un camp du bien un camp du mal Bachar el-Assad était destiné souvenez-vous les déclarations d'Alain Juppé à ne tenir que quelques semaines Alain Juppé était ministre des affaires étrangères au début de la révolte en Syrie en mars 2011 ensuite évidemment la position de Laurent Fabius qui dit un tel homme n'aurait pas mérité d'être né des choses comme ça quand on est ministre des affaires étrangères on fait de la diplomatie la diplomatie pour moi ça a toujours été l'art de parler à des gens qui ont du sang sur les mains si on veut faire de la morale il y a des écoles pour ça il y a des choses on peut aller faire autre chose mais quand on veut se mettre se mettre les mains dans et tenter de solutionner d'apporter ce que ce que dit Dominique de Villepin c'est-à-dire de représenter ce que la France apporte comme force de médiation c'est-à-dire une force qui est pas forcément une superpuissance mais une force qui apporte des propositions je crois beaucoup à cette définition de la diplomatie française telle que l'a décrit Dominique de Villepin c'est-à-dire voilà on va entre deux mondes qui évidemment chacun l'un et l'autre ont leurs torts leurs défauts ont commis leurs crimes etc en Syrie aujourd'hui tout le monde a du sang sur les mains donc vouloir continuer à croire que les biens se trouvent là et on découvre finalement qu'au final ben oui les camps rebelles les zones rebelles ont été administrées de façon aussi dictatoriale que le camp gouvernemental et qu'en réalité la zone d'idlib aujourd'hui qui est contrôlée par Ayatari Al-Sham qui est un groupe je dirais émanation ex Al-Nusra et qui passe son temps à dire à la communauté internationale nous n'avons plus de lien avec Al-Qaïda prenez-nous pour des gens dignes de respect et dignes de pouvoir changer les choses en Syrie c'est quand même assez voilà c'est assez fort de café et assez difficile à croire par exemple Laurent Fabius quand il dit cela de Bachar el-Assad vous pensez qu'il le croit sincèrement ou c'est un outil de communication pour justement diaboliser l'adversaire et j'allais dire justifier une un soutien géopolitique de la France aux ennemis de Bachar el-Assad je pense que si vous voulez ce que je veux dire c'est que la nouveauté normalement le droit international c'est justement il n'y a pas de morale on le sait c'est ce que vous disiez après effectivement on peut faire alors une position on peut avoir tout de même mais là aujourd'hui on a l'impression qu'on joue à la morale dans les nouveaux conflits je pense au conflit ukrainien je pense effectivement au cas syrien et sans encore une fois du tout faire de Bachar el-Assad un ange et de Vladimir Poutine bien sûr non mais tout à fait tout à fait alors moi j'ai beaucoup réfléchi sur cette question justement de la finalité de ces discours et de ces propos et des mots qu'ils contiennent en plus en considérant qu'ils sont prononcés par des personnages qui ont un impact et qui sont des représentants de la France des gens qui voilà qui nous dirigent ou en tout cas qui font la politique de la France dans le monde c'est très important parce que autour de ça existe aussi un certain nombre de personnages qui vont systématiquement pousser à la guerre et je prends quatre exemples en fait que ce soit le conflit afghan qui pouvait et il faut c'est le premier des conflits un peu d'envergure on dira des années 2000 c'est l'ouverture je dirais du 21ème siècle si on peut considérer globalement que de la même façon que le 20ème siècle a été commencé par la guerre 14-18 le 21ème siècle commence avec le 11 septembre en fait donc la conséquence directe du 11 septembre c'est l'invasion américaine en Afghanistan donc cette invasion évidemment elle a été souvenez-vous dead or alive on repasse d'ailleurs dans le documentaire des moments où on voit où Bush George Bush comment dire emploie ce terme en disant il y a il y a ce vieux cette vieille façon de s'exprimer dans l'ouest américain qui est dead or life il parle de Ben Laden à ce moment là donc le côté on va aller le tuer on va aller mettre à bas son organisation donc il y a une justification pour l'invasion de l'Afghanistan on peut dire que c'est une guerre de nécessité à l'époque la France s'engage aussi aux côtés des Etats-Unis et une coalition où je rappelle d'ailleurs que même l'Iran au départ est d'ailleurs dans cette coalition et propose ses services pour mettre à bas le régime des talibans qui a accueilli Al-Qaïda il y a quand même dans ces donc on dira oui nécessité de répliquer ensuite nécessité de s'installer pendant 20 ans dans ce pays là c'est plus difficilement jouable et là on commence à se mettre en place une rhétorique qui est et je pense qu'elle date vraiment de cette époque-là elle est épaulée et instrumentalisée largement par les think tanks américains progressistes et déjà l'idée des néo-conservateurs qui sont déjà au pouvoir sous George Bush profitent justement d'une sorte de faiblesse intellectuelle du président américain pour avancer leur pion je pense en particulier des gens comme Paul Wolfowitz Richard Perle à l'époque qui vraiment sont dominants et poussent à la guerre et poussent à ce qu'on appelle moral clarity ça c'est vraiment la clarté morale le bien le mal et surtout l'idée d'asseoir la démocratie par la force ça c'est une donne importante de l'idéologie néo-conservatrice idéologie d'ailleurs qui provient de la gauche américaine d'une gauche américaine qui n'a pas supporté la défaite au Vietnam et qui va prendre des composantes je dirais dures des républicains pour imposer une sorte de c'est une véritable idéologie une véritable idéologie en disant la puissance américaine elle n'a pas à être honteuse d'être américaine elle doit dominer le monde parce que nous sommes le camp du bien globalement et donc c'est ça la clarté morale et en fait en gros ce que dira George Bush lui avec sa façon un peu cow-boy vous êtes avec nous ou contre nous voilà donc les deux camps sont délimités et puis va venir chez les néo-conservateurs l'idée de la théorie des dominos c'est-à-dire qu'on va imposer peu à peu la démocratie pays par pays en fait et on va par l'intervention par une forme de guerre en fait de porter le fer contre des dictateurs qui sont des figures du passé contre finalement des gens qui représentent je dirais les états voyous souvenez-vous de ces termes utilisés donc ce manichéisme qui existe tout ça évidemment nourri par des des centres de pensée à Washington etc qui sont extrêmement extrêmement actifs à ce moment-là la guerre d'Afghanistan va progressivement se transformer en une guerre de ce qu'on a appelé de nation building c'est-à-dire on va croire qu'on peut transposer le modèle occidental et ça c'est l'erreur considérable qui va être reproduite ailleurs on pourra en parler cette erreur considérable de dire on va imposer aux afghans on va imposer aux irakiens par la suite l'idée que on peut transformer leur société et leur donner en gros leur faire don de la liberté leur faire don de notre vision du monde en fait ce qu'on ne se rend pas compte c'est que je me souviens de cet exemple absolument hallucinant d'une d'une canadienne qui était justement très inspirée par la pensée de Wolfowitz à l'époque numéro 2 du pentagone qui va s'installer à Najaf pour expliquer aux femmes Najaf étant le centre le coeur du monde religieux spirituel chiite expliquer aux femmes qu'il faut qu'elles abandonnent le voile voilà donc cette femme va finir par se faire tuer mais elle arrive je ne me souviens plus de son nom mais c'est une histoire incroyable et elle arrive avec des valises de billets elle installe des centres elle commence à faire des conférences etc voilà donc ça ça fait partie de cette idée justement qu'on peut transformer ces sociétés là et en Afghanistan c'est la même chose on va essayer de se confronter justement à ce monde qu'on décrivait comme étant médiéval tout à l'heure avec ses règles donc évidemment tout ça va indisposer l'Afghan je signale au passage qu'entre 2001 et 2005 globalement la situation en Afghanistan n'est pas si mauvaise que ça la situation au niveau de l'insurrection a quasiment baissé les premiers attentats le premier attentat suicide c'est 2007 donc voilà donc l'insurrection va repartir à partir de 2007 avant c'est surtout évidemment l'insurrection irakienne et l'invasion de l'Irak qui va être le cataclysme parce que l'invasion de l'Irak n'a même pas cette légitimité entre guillemets d'aller combattre Al-Qaïda on sait très bien que Abou Moussa Balzarkawi terroriste numéro 1 en Irak qui effectivement était à l'époque de Saddam quelque part dans le Kurdistan n'a aucun lien avec Al-Qaïda et n'a aucun lien surtout avec Saddam Hussein non il a des liens avec Al-Qaïda mais pas avec Saddam Hussein et que un taliband vous vous interrogez oui dit pendant votre documentaire mais la preuve que les occidentaux on doit les combattre c'est qu'ils nous ont inventé l'Irak Ben Laden ne vient pas d'Irak il nous a dit il dit pourquoi ne vous avez pas attaqué le pays d'origine de Ben Laden là il parle de l'Arabie saoudite voilà vous n'auriez pas dû en Afghanistan bien sûr mais tout à fait et pourquoi parce qu'on lui parle des kamikazes du 11 septembre et 17 des 19 kamikazes étaient d'origine saoudienne ou yéménite donc on est dans la même la même sphère aucun afghan n'est dans le 11 septembre déjà vous voyez le voilà bon c'est piloté par Ben Laden le recrutement des kamikazes a lieu à Kandahar sur une base à côté de l'aéroport les 19 kamikazes sont bien recrutés en Afghanistan qui sert de sanctuaire de base arrière à Al-Qaïda ça c'est certain maintenant c'est vrai que la nationalité de Ben Laden c'est les saoudiens et on sait que les liens sont troubles bon pour revenir sur donc cet Irak deuxième pays en fait donc même rhétorique Freedom on arrive on va faire des élections on fait des élections janvier 2005 élection Georges Bouch absolument on lui dit non non mais c'est trop tôt etc les sunnites qui se sentent dépossédés du pouvoir puisque c'était Saddam Hussein 20% des Irakiens c'est des sunnites et les sunnites possédaient tout puisque Saddam les avait mis avait mis ceux de son ethnie aux commandes un peu partout donc tout tout l'appareil presque tout l'appareil bassiste irakien donc laïque socialiste était occupé par des gens d'origine sunnite arabes sunnites même pas kurdes il y avait quelques Kurdes il y avait quelques chiites quelques chrétiens Tarek Aziz mais en gros si vous voulez le reste c'était une ossature sunnite donc ces gens là ont l'impression de devenir d'être devenus depuis le renversement de Saddam Hussein des citoyens de seconde zone ils détestent évidemment viscéralement les chiites et voilà et les chiites ont l'intention de leur faire payer tout ce qu'ils ont subi sous Saddam Hussein donc là on a une recipe for disaster comme on dit aux Etats-Unis une recette pour le désastre et c'est les élections de 2005 vont être emblématiques c'est-à-dire que Georges Bush y croit en disant l'élection c'est la démocratie et en réalité les sunnites vont boycotter cette élection et les chiites vont massivement voter et ils vont conquérir le pouvoir et depuis ils l'ont et ils ne l'ont jamais quitté et donc du coup déclassés les sunnites vont se retrouver sans ressources c'est-à-dire que les Kurdes ont le pétrole au nord les chiites ont les gazoducs les pipelines voilà et la province d'Ambar sur laquelle globalement sont situés je dirais peut-être 80% de la population sunnite arabe d'Irak n'a rien et donc ces gens-là vont ça va être je dirais le comment c'est l'essence de Daesh c'est voilà Daesh c'est la revanche de Saddam globalement et c'est un phénomène irakien à la base qui va ensuite devenir mondial comme on sait mais si vous voulez tout ça se fait au départ avec des sentiments qu'on peut une fois que le dictateur est dépossédé une fois que le gouvernement des talibans est terminé et bien on va imposer la démocratie etc ce qui est assez terrible c'est qu'on a ce même sentiment ce même son de cloche quand se produit l'affaire libyenne et là on est en 2011 et cette affaire libyenne elle va comment dire finalement être ça va être notre petit Irak à nous alors qu'on a l'expérience de l'Irak on sait déjà comment les choses se sont passées on sait déjà aussi en Libye on connaît tout le coût d'une occupation française de l'Algérie on a on a subi les phénomènes de décolonisation et on imagine que une fois Kadhafi tombé on va pouvoir et là je vais vous raconter une expérience journalistique qui s'est produite il y a deux ans en fait j'ai eu l'occasion d'aller à Benghazi sur un sujet sur les comment les fameux mercenaires syriens employés par Erdogan pour combattre en Libye que je suis allé rencontrer un phénomène aussi complexe mais je suis allé à Benghazi j'étais au centre-ville de Benghazi et j'ai demandé le centre-ville entièrement détruit entièrement et j'ai demandé à j'ai demandé à mon guide à l'époque de me montrer où était la place sur laquelle comment David Cameron et Nicolas Sarkozy avait qu'on avait été renommé place de la liberté avait proclamé finalement la fin du régime de Kadhafi je suis arrivé devant un champ de ruines tous les immeubles autour avaient été détruits c'était un tas de gravats dans lesquels des mendiants venaient récupérer des morceaux de fer voilà voilà ce qui était devenu la place sur laquelle Nicolas Sarkozy et David Cameron avaient fait leur discours à Benghazi pour célébrer la fin et je me souviens que Nicolas Sarkozy avait prononcé le mot de prospérité en souhaitant que la Libye voilà la Libye est aujourd'hui un champ de ruines ce que je veux dire par rapport à l'Ukraine et par rapport à justement cette petite musique qui est toujours la même qu'on a entendu aussi pour la Syrie qu'il fallait intervenir qu'il faut toujours intervenir or quand on accumule les choses de l'Afghanistan à qui on a remis les clés aux talibans qu'on était venus chasser à l'Irak qu'on a globalement détruit qui tient avec des bouts de ficelle aujourd'hui à la Libye qui est encore totalement anéantie même s'il y a des débuts de solution d'espoir il devait y avoir des élections qui finalement étaient repoussées et on ne sait pas très bien quand ça va avoir lieu à chaque fois qu'il nous est apparu nécessaire de d'intervenir impératif d'intervenir souvenez-vous ce qui était dit à l'époque souvenez-vous ce que c'est think tank ce que c'est penseur ce que c'est bien pensant parce que c'est comme ça que je les appelle je ne citerai personne mais on pourra en reconnaître certains et qui sont d'ailleurs toujours à l'offensive sur l'Ukraine et bien souhaitaient l'intervention appeler à la guerre comme s'il y avait une nécessité comme si Saddam Hussein qu'on avait entre guillemets bichonnée pendant 40 ans qui nous avait servi c'était l'allié des américains dans la guerre Iran-Irak entre 80 et 80 moi j'avais rencontré Donald Ransfeld je lui avais dit mais vous êtes allé vous avez serré la main Saddam Hussein ah oui mais à l'époque il y avait l'Iran il y a toujours l'Iran aujourd'hui pourquoi aujourd'hui ce retournement bon il s'en est tiré par une pirouette mais la réalité elle est là c'est à dire qu'on s'était servi de Saddam Hussein comme bouclier contre l'Iran on s'est servi de Kadhafi pour nous servir d'ailleurs de façon fort utile de frontière sud de l'Europe pour empêcher comment des immigrés ou des migrants africains de venir en Europe Berlusconi l'avait très bien compris à l'époque refusant justement que l'Italie s'associe à l'opération Hamilton et à la fin à la chute de Kadhafi ce qu'il savait très bien il avait lui-même annoncé d'ailleurs totalement que lorsqu'il chutait bien sûr mais Berlusconi savait très bien que la première terre c'était Lampedusa voilà et donc nous qu'est-ce qu'on a fait on est allé envahir on a d'ailleurs comment bafoué la résolution 1973 de l'ONU qui limitait le mandat à la protection des populations civiles et on a éliminé Kadhafi la conséquence de ça parce qu'il ne faut pas l'oublier d'une guerre il peut y avoir un effet de ricochet c'est qu'une grosse partie des armes et des combattants notamment des Touaregs qui étaient nombreux dans l'armée de Kadhafi et bien sont repartis chez eux c'est-à-dire dans le sud avec armes et bagages les Touaregs sont d'extrêmement bons combattants ils ont rencontré des chefs de milice d'ailleurs largement islamisés ils ont déferlé vers l'Afrique et ça a créé le conflit au Sahel donc directement depuis l'intervention en Libye le conflit au Sahel puisqu'on sait qu'au Mali le Mali était très influencé Kadhafi a fait des quartiers entiers de Bamako vous avez encore la cité administrative de Bamako qui s'appelait à l'époque la cité Mouammar Kadhafi il l'a financée il l'a fait construire deux ans avant sa mort donc les liens entre eux et la façon dont Kadhafi avec son idéologie panafricaine il était pas il s'était détaché justement du monde arabe il était devenu très protecteur de l'Afrique et bien voilà une fois Kadhafi mort c'est le chaos qui s'installe ce sont les arsenaux de Kadhafi qui sont ouverts les armes qui déferlent et l'insurrection qui naît au Mali avec comme conséquence une nouvelle intervention française donc si vous voulez je dis pas que quand Hollande on peut l'accuser de beaucoup de choses mais quand il intervient au Sahel il est obligé d'intervenir c'est Bamako qui est directement dans le viseur des djihadistes donc la France intervient pour contrer les effets d'une guerre qu'elle a elle-même contribué à provoquer et ce que je trouve effrayant c'est que dans la crise ukrainienne donc chacun a des torts sur lesquels je ne mettrais pas du tout je ne considère absolument pas Vladimir Poutine comme quelqu'un qui agit de façon totalement innocente et avec comment des 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 comment des visées je dirais comment pacifistes mais d'abord je conçois assez mal ce que lui apporterait d'inter d'envahir l'Ukraine ça d'une part mais ensuite vouloir que l'OTAN reste en dehors de l'Ukraine c'est aussi une préoccupation ce qu'il faut prendre en compte et qui me paraît assez légitime ensuite que les américains veulent que la la souveraineté de l'Ukraine soit respectée c'est aussi une légitimité d'une certaine façon et je pense que moi personnellement on devrait considérer l'Ukraine et peut-être finlandiser l'Ukraine de la même façon que la Finlande était restée neutre entre le bloc ouest et le bloc est à la fin de la guerre froide à la fin de la seconde guerre mondiale peut-être un phénomène justement qui permettrait à l'OTAN d'être à l'extérieur et aux Russes justement de ne pas interférer dans les affaires ukrainiennes il y a peut-être je pense des points que les américains et les russes notamment les américains étant beaucoup préoccupés en ce moment par la Chine je ne vois pas quel est leur intérêt de pousser les russes qui ont une économie florissante vers la Chine qui elle-même aussi a une économie florissante donc là il y a des vraies manœuvres géostratégiques qui sont en place maintenant il y a toujours chez nous ces espèces de discours bellicistes avec oui il faut aller se battre pour l'Ukraine plus personne n'a envie d'aller se battre pour l'Ukraine on est d'accord les américains n'ont pas envie d'y aller on sait que le phénomène de ce qu'on appelle boots on the ground c'est quelque chose qui a été que Obama d'ailleurs avait compris que Donald Trump avait compris Obama n'avait aucune intention d'envoyer des troupes en Syrie ni d'intervenir en Syrie il ne faut pas oublier qu'au niveau des Etats-Unis ils ont été impliqués dans une guerre comment de 20 ans en Afghanistan dans une guerre de plus de 12 ans en Irak et que ces deux guerres leur ont coûté à peu près 7000 soldats on dira il faut parler des blessés 3 trillions de dollars en termes de coûts ces deux guerres et que le peuple américain s'est largement lassé de ces interventions dont ils ne connaissaient plus la finalité au début c'était on va changer on va faire le bonheur des Irakiens on va faire le bonheur des Afghans voyant que la plupart de ces Irakiens se retournaient contre eux la population américaine s'est dit pourquoi on continuerait à dépenser notre argent verser le sang de nos soldats pour ces pays là donc il y a eu un retournement de l'opinion publique qui fait qu'aujourd'hui pour un président américain il est très difficile de convaincre je dirais que pour un président français c'est pareil mais on a toujours et c'est là où je m'insurge peut-être contre les attitudes de certains journalistes dans notre pays que je vois agir et qui ont toujours cette espèce de rhétorique comme si on n'avait pas appris notre leçon comme si on ne savait pas que ces conflits interminables que ces présences occidentales on pourrait parler du Mali évidemment et de ce qui est en train de se passer aujourd'hui qui est dû essentiellement à la longueur de l'engagement français comme une partie de la force des talibans a été due à la longueur de la guerre menée et de la présence américaine en Afghanistan les peuples au début considèrent que oui c'est légitime au Mali par exemple souvenez-vous le discours de Bamako de François Hollande ovationné un des moments de son quinquennat le fait que moi quand j'allais avec les soldats français au Mali j'entendais des acclamations on venait nous souhaiter bonne arrivée on venait nous je dois avouer je suis allé donc avec tout récemment je crois que vous rentrez du Mali non non j'étais au Mali j'étais à Bamako avant décembre mais je suis allé accompagner la force Takuba donc la nouvelle version de Barkhane si on peut dire ce sont les forces spéciales françaises qui assistent à la formation des armées maliennes d'unité de l'armée malienne la situation était nettement moins réjouissante et l'accueil était plus mitigé on dira donc on sentait qu'il y avait une tension une tension liée à une permanence de la force française et au fait que cette force française n'ait pas réussi à résoudre des problèmes existentiels au Mali c'est à dire que le fait que le Mali est un état failli aujourd'hui est un état qui s'est dégradé dans lequel des pans entiers du pays voient leur activité complètement réduite échappent au contrôle central le fait que les services publics n'existent plus dans certains coins que l'armée a disparu que la police n'est plus là donc tout ce qui est infrastructure a disparu et qu'est-ce que font les groupes djihadistes dans ces coins-là évidemment ils sont comme des poissons dans l'eau ils n'ont pas besoin de... avant ils défendaient souvenez-vous je vous ai parlé de Serval en 2013 ils défendaient d'un territoire et quand l'armée française est arrivée elle n'a eu aucune peine à les vaincre aujourd'hui ils ne défendent pas de territoire ils créent des zones de non... de non-droit en fait de plus en plus grandes vous savez ces fameuses cartes de... du Quai d'Orsay où on dit aux touristes il ne vaut mieux pas cette espèce d'immense zone rouge au milieu qui grandit chaque année c'est ça en fait le résultat de leur action et le résultat de leur action est aujourd'hui beaucoup plus efficace puisqu'ils peuvent utiliser ces territoires-là pour mener des raids contre d'autres territoires et nous on a une armée qui est composée de 4500 hommes là-bas plus on rajoutera 10 000 hommes de la MINUSMA si on considère 1000 tchadiens en plus c'est pas suffisant sur un espace qui fait plus d'un million de kilomètres carrés qui s'étale de la Mauritanie au Tchad on peut pas tout faire dans cet endroit-là alors qu'est-ce qu'on fait ? On chasse les djihadistes on est très bon on est devenu très bon on est devenu très bon pour accomplir certaines missions mais certainement pas pour remettre en place les services publics et se substituer à l'administration malienne qui est défaillante donc le problème du Mali il est un peu comparable à ce niveau-là à ce qui est advenu avec le gouvernement afghan je dis pas que la jeinte qui a pris le pouvoir est comparable aux talibans mais c'est une jeinte qui est quand même composée de colonels salafistes faut pas l'oublier de colonels qui ont des rapports justement avec des groupes armés qui tantôt sont des groupes armés qui sont côté malien puis tantôt sont aussi des groupes qu'on appelle des gâtes c'est-à-dire des groupes armés terroristes ils négocient avec les principaux leaders de ces groupes Liad Al-Ghali Amadou Koufa donc leader d'Akmi leader de la Katiba Massina qui sont des groupes voilà comment très constitués et très opérationnels dans le nord du Mali et les autorités et le gouvernement malien évidemment a des rapports avec eux et c'est des groupes que combat sur le terrain l'armée française d'où cette espèce de je dirais de situation dans laquelle l'armée française se retrouve un peu en porte-à-faux par rapport à l'évolution de la situation malienne aujourd'hui les Maliens en profitent ils savent qu'ils ont l'initiative ils savent en plus qu'ils peuvent attirer et travailler potentiellement avec les mercenaires russes de Wagner et là il y a une composante ils savent que ça fait mal comme on dit en anglais to add insult to injury c'est-à-dire ajouter l'insulte l'insulte à l'injure et c'est un petit peu ce qui s'est passé hier avec l'expulsion de l'ambassadeur de France l'expulsion de l'ambassadeur de France et en embuscade quelle puissance ? la Chine les Etats-Unis la Russie donc on parle justement des mercenaires russes qui va remplacer la France si la France est chassée du Mali ? écoutez il y a l'exemple centrafricain où la ministre Wagner en tout cas la SMP Société Militaire Privée Wagner s'est entre guillemets imposée comme force dans l'appareil gouvernemental centrafricain puisqu'elle a effectué la campagne électorale du président centrafricain elle a ensuite formé la garde nationale de ce président elle a ensuite formé une partie de l'armée donc aujourd'hui la Centrafrique qui était un pays dans la zone française qui était le cœur de ce qu'on a appelé la France-Afrique avec peut-être le Tchad comme des pays les plus fidèlement est en train quand même aujourd'hui largement de s'extérioriser de ce cadre les Maliens ont dit qu'ils traitaient avec Wagner la présence de Wagner a été documentée sur place apparemment il y aurait déjà eu un accrochage avec des groupes armés terroristes et Wagner avec des blessés de part et d'autre voilà c'est des rumeurs sur le Burkina Faso aussi voilà il est sûr que le vide quand une puissance est en repli on l'a vu avec les Américains en Irak on l'a vu avec les Américains en Afghanistan le rôle par exemple nouveau qu'a joué notamment en diplomatie qui met au-delà le Qatar qui a la Turquie le Pakistan mais ça c'était traditionnel pour l'Afghanistan la Chine ayant pris langue avec les talibans officiellement devant des caméras avant le retour des talibans vous savez la Chine je parlais du temps long tout à l'heure et je parlais du passage des envahisseurs en Afghanistan pour revenir à nos amours premières pour ce pays magnifique les Chinois eux aussi ont une conception du temps long et une conception de l'Afghanistan que nous n'avons pas pour eux l'Afghanistan comme toute cette zone d'Asie centrale c'est une affaire de route c'est les fameuses routes de la soie qui permettent le commerce les Chinois sont des commerçants les Afghans aussi et en fait en réalité ils conçoivent ce pays comme aussi une zone de passage plus que comme un territoire à contrôler impérativement l'Afghanistan c'est un pays ingouvernable c'est un pays où vous avez des zones du nord-est qui échapperont toujours à toute autorité de Kaboul y compris qu'elle soit talibane ou autre vous aurez toujours une présence de groupes différents d'ailleurs vous avez comme un ISIS Khorasan c'est à dire le Daesh la présence de Daesh est encore très effectif ils ont fait pas mal d'attentats contre les talibans depuis que ceux-ci sont au pouvoir et ils ont toujours été basés dans l'est de l'Afghanistan vous avez ces zones incroyablement contrastées et les Chinois eux considèrent que l'Afghanistan c'est un élément essentiel pour eux dans leur vision économique du monde et dans leur vision ils n'ont pas une obsession de la colonisation à tout prix les Chinois par contre accroître leur marché trouver des débouchés et éventuellement gagner de l'influence c'est plus leur but je dirais que les Russes c'est un peu la même chose les Russes ont plus une vision de peser au niveau au niveau international je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle il y a cette crispation autour de l'Ukraine pour que la Russie réussisse et elle l'a assez bien fait à parler directement avec les Américains les Européens comptent Macron tente une initiative pour débloquer la crise bien je lui souhaite que cette initiative aboutisse parce que la France a tout intérêt à compter à nouveau et pas qu'avec les Etats-Unis pas qu'en tant qu'allier des Etats-Unis mais aussi à se rapprocher d'une certaine façon de la Russie c'est dans son intérêt avec d'autres pays mais la Russie tente elle de peser à nouveau sur l'échiquier international ce n'est plus une puissance et c'est là où il faut la voir comme telle qui a une portée idéologique on a souvent tendance malheureusement et aux Etats-Unis encore plus c'est facile d'agiter le chiffon rouge quand on parle de la Russie et de dire oui c'est en gros la même que la Russie soviétique d'avant la Russie n'a pas d'ambition idéologique aujourd'hui elle a des ambitions hégémoniques elle a des ambitions impérialistes on pourra dire mais plus sous la forme d'essayer de peser dans des équations et d'améliorer les choses je ne dis pas qu'elle le fait de façon totalement pacifique elle a réussi d'une certaine façon à faire que le Bachar al-Assad gagne et le gouvernement syrien gagne la guerre en Syrie globalement mais elle l'a fait à quel prix au prix de bombardements et ensuite de négociations mais au départ ça s'est fait avec la force de l'artillerie qui est un reste de valeur sûre des russes mais la Russie est assez paradoxalement l'un des seuls pays au monde qui parle à tout le monde qui va parler aux rebelles syriens comme à l'Arabie saoudite comme à Bachar al-Assad comme aux Iraniens comme aux Israéliens à la Turquie aussi avec des relations parfois compliquées parfois compliquées mais en tout cas des relations qui sont bien établies et qui ne sont pas des relations qui sont des relations en fait quand même d'une certaine façon avec une hiérarchie on sait que la Russie est au-dessus de la Turquie quand il y a eu l'affaire en 2016 du MIG du Souroy qui avait été abattu le lendemain Erdogan comprenant le sérieux de la situation était à Moscou et Vladimir Poutine s'est bien a bien fait savoir au monde qu'il l'avait fait attendre une demi-heure donc voilà on est vraiment dans une diplomatie si russe qui est très à l'offensive parce que la Russie elle considère qu'elle a une partition à jouer qu'elle n'est plus la Russie de 1991 vassale des Etats-Unis prête à vendre son armée prête à avec des sous-marins qui rouillent du côté de Mourmansk c'est fini ça on a des armes ultra performantes aujourd'hui voilà ce qui est en train de se passer voilà ce qui est en train de se mettre en place moi je pense que la place de la France et la France a un vrai rôle à jouer la France a un vrai rôle à jouer peut-être de moteur de l'Europe profitons-en comment Emmanuel Macron est actuellement président de l'Union Européenne c'est peut-être un moment déterminant pour marquer et peut-être faire quelque chose parce que quand on regarde le bilan au niveau international d'Emmanuel Macron il est assez pauvre et on voit qu'en Afrique comment le jugez-vous justement je voulais vous poser la question de son bilan en matière de je trouve qu'il y a eu des velléités qui malheureusement n'ont pas été suivies de faits et suivies d'évolution majeure les velléités ça a été de par exemple par rapport à la Russie justement d'ouvrir ce dialogue de Trianon on n'oublie pas que Vladimir Poutine a été le premier chef d'état qui a été reçu donc à Versailles par Emmanuel Macron ça a été le premier acte et souvenez-vous des mots qui avaient été prononcés à l'époque par Emmanuel Macron justement de ce souhait de considérer la Russie et de l'inclure et de s'en rapprocher malheureusement comme beaucoup de présidents français il y a toujours des velléités et assez peu d'effets parce que finalement qu'est-ce qui s'est passé depuis cette fameuse chute de Kaboul qui était le point de départ de cette discussion et ce documentaire c'est que les américains se sont retirés d'Afghanistan largement en ignorant tout le monde avec leur agenda avec une forme de surprise ou de comment une espèce de fausse naïveté de croire que les talibans allaient revenir au pouvoir en fait les deals étaient faits et le deal était déjà fait depuis février 2020 par Mike Pompeo à l'époque ministre des affaires étrangères américain avec le Mola Baradar à Dubaï pardon à Doha donc ça avait déjà été scellé ce retrait et souvenez-vous à l'époque cet accord entre les américains et les talibans s'était fait sans que le gouvernement afghan soit dans la négociation ce qui veut bien dire ce que ça veut dire les américains savaient pertinemment que les talibans allaient revenir au pouvoir donc ça ils l'ont fait sans vraiment consulter leurs alliés avec une vision assez cavalière à l'époque trumpienne on disait oui c'était Trump on a vu ce qu'a fait Biden c'est exactement la même chose souvenez-vous là encore une fois de cet atlantisme béat qui a entouré l'élection de Joe Biden on nous disait comment à longueur de plateau que les choses allaient évidemment se rapprocher qu'on n'avait plus ce fou au pouvoir ce fou qui avait beaucoup de défauts mais un vrai avantage c'est de nous dire clairement quels étaient les intérêts américains c'est-à-dire que Joe Biden c'est la pommade dans le dos c'était un peu ce que faisait Barack Obama aussi avec nous tout en ayant ses intérêts bien compris qu'étaient les intérêts américains Trump l'avantage c'est qu'il disait les choses ne cherchait pas à déguiser ça avec des mots de démocratie d'alliés voilà quand il a vu que deux tiers des hydrocarbures allemands provenaient de Russie il s'est levé un matin il a dit on va arrêter de payer pour la sécurité de l'Allemagne parce qu'on ne va pas payer pour la sécurité de l'Allemagne d'un pays qui s'approvisionne chez notre adversaire voilà donc c'était ça Trump donc il y avait une sorte de côté cash un côté business et qui montrait bien que les américains avaient leurs intérêts chevillés au corps et c'est pour ça que Trump d'ailleurs a été élu ce qu'a fait Biden c'est qu'il est revenu avec un peu de pommade donc Anthony Blinken évidemment le plus francophone des francophones américains qui quand on nous subtilise un contrat de 56 milliards d'euros de sous-marins avec l'Australie pour des raisons de repositionnement géostratégique sur la zone indo-pacifique de la part des Etats-Unis sans prévenir Emmanuel Macron je rappelle qu'il y a eu un sommet du G7 où Tony Blair qui était à la manœuvre dans cette histoire et Joe Biden était présent et ils ont discuté de cette affaire-là sans en parler à Macron on est quand même dans quelque chose d'extrêmement cavalier et qui montre bien que les Américains comme les Anglais qui sont leurs plus fidèles chiens je ne vais pas dire chiens pardon leurs plus fidèles comme en vassal ou leurs plus fidèles vous vous souvenez souvenez-vous de Tony Blair qui avait en 2003 vendu les armes de destruction massive à son peuple pour que l'Angleterre s'engage dans cette guerre américaine toujours ce rôle pilote des Anglais qui considère quelque part je pense j'en ai discuté pas mal avec des officiers britanniques que les Etats-Unis seraient un petit peu leur enfant un peu qui a trop grandi un peu déraisonnable et que eux tireraient un peu les ficelles derrière parce que la sagesse légendaire des Britanniques maître des mères autrefois continue dans l'histoire et qu'ils auraient ce rôle justement qui permettraient peut-être d'assagir cette puissance américaine mais la puissance américaine c'est une puissance extrême c'est une puissance de 750 milliards de dollars de budget d'armement les Etats-Unis ce sont c'est trois fois le budget militaire de la Chine c'est le budget des douze pays qui suivent vous imaginez qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui je vais vous dire vous m'avez parlé de mon métier de reporter moi aussi j'ai une chose une chose que je voudrais qui cesse c'est qu'on arrête de vendre des armes je sais c'est complètement illusoire mais la France est bien placée dans ce marché et chaque année nos ministres se réjouissent d'avoir vendu plus d'armes on a dépassé l'Angleterre où l'Angleterre est devant nous on est avant la Russie on est devant etc et devant évidemment le numéro un c'est les Etats-Unis je pense que vous savez sans les armes les hommes seraient un peu obligés de se parler ça n'enlèverait pas la haine mais au moins ça ne la pousserait pas à l'affrontement nécessairement à chaque fois peut-être un peu naïf de dire ça mais quand je vois que pour répondre aux menaces russes sur l'Ukraine qui sont peut-être légitimes on inonde l'armée ukrainienne de missiles Javelin de drones Beraktar turcs et des nouvelles armes on a presque l'impression quelque part que derrière ces voies qui poussent à la guerre il y a aussi ce que Roosevelt appelait le fameux Roosevelt ou Eisenhower je ne sais plus le fameux complexe militaro-industriel je crois que c'est Eisenhower qui disait justement que c'était la chose qui l'effrayait le plus mais quand vous considérez ce chiffre vous croyez franchement que 750 milliards de dollars que les Etats-Unis pays de 350 millions d'habitants ont besoin de 750 milliards de dollars pour se défendre vous croyez franchement que c'est raisonnable or ce chiffre est voté tous les ans à la hausse par les républicains par les démocrates si vous ne soutenez pas les armes que vous êtes sénateur aux Etats-Unis et bien vous n'allez pas être réélu pas être financé c'est un peu le même problème que pour la NRA ou pour le soutien à Israël également c'est à dire que ça fait partie de choses qu'il faut impérativement reconduire sinon on tombe dans l'oubli et voilà donc cette inflation des armes dans le monde est une véritable catastrophe parce que c'est ça qui in fine font que les hommes vont se tuer font que les hommes vont se torturer moi c'est ce que je vois sur le terrain je vois ces océans de misère je vois ces pays déchirés je vois ces peuples comment dresser les uns contre les autres avec Tripoli d'un côté Benghazi de l'autre et au final des gens incapables de se réconcilier sur des décennies voilà et les russes se sont aussi fautifs là-dedans ils sont dans cette fuite en avant vers l'armement il est impératif que les américains et les russes arrivent à se reparler notamment sur la prolifération nucléaire c'est hyper important c'est hyper important pour les armes balistiques également pour limiter leur portée parce que ça c'est la clé pour peut-être limiter les guerres futures en tout cas la guerre c'est toujours la pire chose moi je l'ai vu voilà je l'ai vu plusieurs fois je l'ai vu devant les yeux vous parlez de ce documentaire sur les talibans mais je l'ai vu à plusieurs autres reprises et voilà c'est jamais quelque chose qu'on souhaite alors justement on a commencé avec le terrain avec Kaboul avec l'Afghanistan on a ensuite fait un long survol et passionnant survol géopolitique en pensant à tous ces conflits de ces 20 dernières années et ce qui va imprimer sa marque au monde qui se dessine aujourd'hui j'aimerais qu'on revienne sur le terrain parce que vous avez eu énormément d'expérience vous avez parlé du Mali de la Syrie de l'Irak de l'Afghanistan bien sûr l'Ukraine je vous ai pas demandé si vous aviez été je suis jamais allé en Ukraine je suis passé à Kiev une fois c'est tout vous avez eu l'occasion aussi de suivre les conséquences de l'ouragan Katrina à l'Orléans il me semble que vous avez été à Casablanca après les attentats de Casablanca au Maroc donc ah oui Casablanca oui bien sûr oui oui tout à fait Mont-Sydney la Chine pour toutes ces expériences de terrain qu'elles soient de guerre ou non si vous pouviez nous dévoiler un peu vos souvenirs peut-être votre souvenir le plus émouvant le plus émouvant de tous c'est moi j'ai toujours la peine quand je quitte un pays de revenir la fois d'après et que la situation soit pire ça je l'ai déjà vécu je l'ai vécu en Irak notamment je suis revenu plusieurs fois notamment accompagné souvent les soldats américains à partir de 2005 et à chaque fois que je revenais environ tous les 6 mois à peu près la situation opirait c'était terrible parce que c'était de se dire comment dans quel état verrons-nous le pays la prochaine fois et et surtout aussi de voir les fractures ethniques s'amplifier je me souviens je me souviens d'une époque où la la guerre ethnique avait démarré c'était l'époque c'était l'année 2006 notamment par le plastiquage par les insurgés sunnites du dôme doré de la mosquée de Samara qui était le dôme dans l'islam chiite qui est très important parce que c'était celui où le madi était censé avoir été enlevé donc le madi étant celui qui va revenir et la fin des temps arrivera quand le madi reviendra un peu de la manière dont Jésus-Christ est monté aux cieux pour l'ascension voilà donc il y a un moment extrêmement fort qui a déclenché la guerre un sectarisme notamment de la part des des chiites vis-à-vis contre les sunnites accusés d'avoir justement provoqué ce sacrilège et donc ça s'était piloté par Zarqaoui évidemment à l'époque et j'ai vu qu'au niveau à l'époque je travaillais avec un photographe qui s'appelait Chris Andros qui travaillait pour l'agence américaine qui s'appelait Getty Getty Image qui existe toujours il y avait on avait 7 ou 8 fixeurs c'est-à-dire des gens qui travaillaient pour l'agence et j'ai remarqué que une sorte de même entre eux il y avait des sunnites des chiites il y avait de moins en moins de sunnites il y avait de plus en plus de chiites parmi le personnel utilisé et un des sunnites qui restait que je voyais à chaque fois est venu est venu vers moi et je partais je quittais l'Irak et il est venu vers moi il m'a dit il m'a serré dans les bras il m'a dit la prochaine fois que je reviendrai que tu reviendras je serai mort et j'ai dit mais pourquoi tu seras mort il m'a dit tu sais je suis sunnite je vais aller dans tous les soirs je vais dans mon quartier c'est le quartier de Dora et hier j'ai appris par ma femme que Al-Qaïda qui tient partie encore du quartier sait que je travaille pour les américains et tous les jours quand je viens à Karada donc quartier chiite là où Guetti avait son siège tous les jours je risque de me faire arrêter par des miliciens chiites ceux-là qui peuvent me tuer parce que je suis sunnite il dit ma situation est impossible il m'a dit je voudrais juste que ma femme et mon fils puissent quitter l'Irak je savais pas quoi lui dire je lui ai dit que je lui obtiendrai un entretien auprès de de l'ambassade de France voilà j'ai essayé de je suis revenu j'en ai parlé au consul de France à New York puisqu'à l'époque j'habitais à New York et j'ai réussi pendant un moment à faire que il obtienne un visa et donc qu'il ne meurt pas voilà c'est pas que c'est le souvenir peut-être le plus émouvant mais en tout cas c'est un des moments ensuite il est revenu en Irak que la situation s'est améliorée mais vous voyez la difficulté aussi ça montre toute la difficulté que ceux qui travaillent avec les occidentaux aussi on n'a pas parlé des traducteurs afghans fameux traducteurs afghans que pour certains on a évacué pour certains d'autres sont restés sur place en fait quelque part portent une marque au fer rouge quand ils ont travaillé avec les occidentaux et que leur vie est véritablement en danger ça je vous parle d'une situation où c'était l'époque voilà 2006 2007 voilà cette époque-là voilà ça s'est reproduit plusieurs fois mais c'était un moment où on a pu faire des choses alors ensuite il y a une grande interrogation sur la portée de nos écrits la portée de nos reportages justement en écho avec la citation du début de cette check sur les journalistes qui ont l'espoir en tout cas je crois que ils n'ont pas forcément l'espoir que la situation s'améliore même si on la souhaite toujours mais on sait que ce n'est pas nous qui qui pouvons faire des miracles la plupart des afghans j'en ai encore moi toutes les semaines qui m'appellent en me demandant un visa mais je ne suis pas diplomate je suis journaliste j'ai pu contribuer en faire sortir aussi j'ai pu et j'essaie de les aider aujourd'hui dans leur nouvelle vie mais je je n'ai pas le pouvoir de changer les choses je n'ai pas simplement parfois peut-être voilà nos écrits peut-être ce que ce que nous racontons peut servir en tout cas il peut servir à il peut marquer les esprits en tout cas chez nous et puis parfois il y a une portée un peu plus un peu plus importante je ne suis pas persuadé que les choses que les écrits d'un reporter d'un grand reporter changent des choses je vous ai donné l'exemple au départ de ces photos qui ont pu contribuer à comment améliorer des choses il y a d'autres exemples qui permettent de révéler d'aller montrer c'est pour ça qu'à mon sens on doit il doit y avoir des gens qui continuent à faire ce métier même à l'heure des réseaux sociaux parce qu'il faut qu'il y ait des marqueurs il y a une telle confusion une telle prolifération d'informations aujourd'hui d'intoxication de fake news de choses qu'avoir des reporters crédibles qui vont dans un pays qui rapportent quelque chose et qui racontent l'histoire en tout cas exploitent cette information et la mettent en forme pour la rendre compréhensible c'est surtout ça que je vous ai dit mon souci c'est d'essayer de faire comprendre c'est toujours été ça qui m'a motivé je pense que c'est nécessaire que notre métier même si aujourd'hui il est peut-être plus difficile à faire peut-être plus dangereux peut-être il y a aussi ce côté moins de moyens puisqu'on sait que la presse en particulier la presse écrite aujourd'hui souffre d'une pénurie de moyens d'un lectorat qui diminue voilà mais on doit toujours continuer à aller sur place je pense que c'est indispensable il y a trop aujourd'hui de commentaires qui sont faits sur des situations sur des conflits par des gens qui ne vont pas sur place sur la Syrie je vous dis c'était devenu tellement surréaliste j'ai vu des plateaux de gens parler de la Syrie alors qu'ils n'y avaient jamais foutu les pieds il y a quelque chose de gênant là-dedans ou alors il y a très longtemps vous voyez quelque chose de gênant là-dedans de voir des gens vous dire ce qui se passe sur un pays dans lequel ils ne sont jamais allés vous avez subi au cours de votre carrière sans nous dire forcément d'où cela ne même des pressions pour vous empêcher de parler d'une situation ou d'une personne des pressions non je dirais que sur le fait nous ce qu'on fait c'est donc on va voir on va voir des on va dans des endroits dans des pays dans des régions on essaye d'accéder c'est sûr que quand on va interviewer la fiancée de Jamal Khashoggi comme je l'ai fait c'était plutôt compliqué à organiser elle était sous la coupe du gouvernement turc à l'époque on est allé la retrouver à Istanbul vous êtes avec une personne qui évidemment quand on connaît les faits et les conséquences de l'affaire Khashoggi vous êtes avec cette personne-là c'est compliqué ces mots sont importants sont témoignages et très important mais c'est évidemment une personne qui est mais on ne m'a pas empêché d'aller la voir au contraire elle était assez favorable à faire cette interview à faire en sorte que le monde comprenne qui elle avait été dans la vie de Jamal Khashoggi et ce qui était arrivé à son mari et donc oui il y a des moments comme ça oui mais je dirais que je pense qu'on a plus de pression je vais être tout à fait honnête avec vous quand on couvre la politique intérieure française ah oui oui totalement quand on appartient à un grand média aujourd'hui que quand on va faire de l'international quand on va faire de l'international on connaît les règles on sait que vous allez en Azerbaïdjan vous savez que vous êtes dans une dictature c'est clair mais en y allant vous arrivez à avoir des choses que peut-être comme je dis toujours vous ne verriez pas si vous n'y alliez pas mais vous ne faites pas partie vous êtes un regard et là vous pouvez je pense qu'en France malheureusement ce n'est pas un hasard si on est 39ème ou 40ème sur la liste de reporters sans frontières des pays où s'exerce le mieux la liberté de la presse on en a 40 devant nous voilà et les choses oui je pense qu'il y a eu des des comment notamment dans ces dernières années à la fois le mouvement des gilets jaunes la question du Covid le traitement du Covid ça fait que beaucoup de choses ont été limitées et sont limitées aujourd'hui dans l'expression publique et je ne dis pas qu'il faut dire tout et c'est évident qu'il y a un certain nombre d'intoxes contre lesquelles il faut lutter mais il y a une manière de légiférer aujourd'hui qui fait que on sent que les libertés publiques se réduisent et qu'il faut être très vigilant avec ça et au milieu de ces libertés la liberté d'expression et le droit de la presse est très très important Vous pensez que les talibans que vous avez suivis ont regardé votre reportage ? Alors les talibans c'est étonnant parce que ce n'est pas le premier reportage que je fais sur les talibans j'en avais fait un en août 2020 qui était tout aussi je dirais honnête dans ce que j'ai vu qui n'était pas du tout à la je dirais à la à la gloire des talibans Ah oui c'est pas complaisant le tribunal islamique C'est eux qui nous autorisent à regarder ça j'en suis venu à penser que ça ne leur déplaisait pas d'être montré de cette façon et d'apparaître comme une espèce de force terrifiante je pense qu'il y a un jeu chez eux et qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font même vestimentaire avec les armes toujours tout à fait maintenant ce qui est dérangeant chez eux évidemment c'est toujours le traitement des femmes qu'on montre et qu'on arrive à les confronter aussi dans le documentaire parce que c'est ça aussi les personnes les plus à risque en Afghanistan c'est la moitié de la population c'est les femmes c'est évident la vision des femmes des talibans qui n'a pas beaucoup changé même si ils font moins de comment de flagellation ils font moins d'exécution publique comme ils ont quand même assassiné une partie de de leurs ennemis en tout cas des gens qui travaillent pour le gouvernement ça on le sait mais ils l'ont fait plus discrètement qu'ils l'avaient fait en 1996 vous vous souvenez ils pendaient dans les stades il y avait des exécutions publiques des flagellations voilà donc je crois que aujourd'hui les talibans savent qu'il y a un outil de communication ils savent ils n'ont pas comment interdit l'accès de l'Afghanistan aux journalistes occidentaux donc on peut toujours se rendre en Afghanistan maintenant il y a un contrôle évidemment qui se crée je pense qu'ils ont vu mon documentaire je pense qu'ils l'ont vu je pense que c'est ce documentaire et ce qu'on a cherché c'est vraiment d'être honnête quoi d'être ce qu'on doit toujours chercher dans le journalisme il y a un moment le journaliste il est tout seul il n'a que son honnêteté il peut très bien raconter des choses qu'il n'a pas vu c'est arrivé mais je crois que la gloire et la le vrai la vraie satisfaction de cette profession c'est d'arriver à toujours essayer d'être le plus honnête possible un souvenir de peur il y a bien sûr pendant le documentaire vous prenez des rafales très près de la recteur mais est-ce que vous en avez d'autres ? la pire peur que j'ai eu c'est avec comment mon copain Alvaro Canovas qui est photographe à Paris Match en couvrant la bataille de Mossoul je crois que c'est je ne vivrai jamais des moments comme ça j'ai eu quelques petites frayeurs à Alep aussi j'ai vu des moments difficiles où des gens se faire blesser ou tuer je crois que Mossoul c'était au-delà de plein de choses c'est un moment un moment particulier dans une carrière de reporter un moment qui nous a tous beaucoup marqué tous ceux qui ont couvert cette bataille c'était une bataille gigantesque qui a duré près de 8 mois plus long ça a duré plus longtemps que le siège de Stalingrad dans une situation urbaine avec des populations en face à l'assaut des quartiers avec les forces spéciales de l'armée irakienne et puis à peu près tout type d'armement utilisé des frappes aériennes j'ai même vu des comment des tirs de force par hélicoptère de phosphore blanc du RPG de la Kalachnikov des mortiers tout ça utilisé par l'état islamique ou par les forces avec lesquelles on était qui bien souvent d'ailleurs blessaient beaucoup de gens dans le quartier donc c'était très très dur et c'est surtout ce genre de moment où je termine là-dessus où c'est peut-être la seule une des rares fois où je me suis dit je suis avec des gens qui avancent on est à la guerre je ne suis pas sûr de gagner voilà et on se sent comment l'adrénaline aide à tenir on est tétanisé non non l'adrénaline c'est effectivement ça fait un comment quand vous avez un embuscade comme celle de après vous avez une sorte de surplus de vie vous allez aux confins d'une expérience humaine qui il y a une sorte de stimulation il y a une sorte de pulsion de vie près de la fin on le sent très bien c'est des choses qui se le corps réagit et le corps est une merveilleuse machine aussi qui au moment où vous pensez que vous n'allez jamais y arriver ou que ça va être trop fatigant vous allez faire des marches épuisantes moi j'en ai fait avec les marines en Afghanistan dans des situations finalement on arrive à tenir on arrive à tenir parce qu'il y a cette obligation de alors il y a eu aussi cet épisode au Sahel où j'étais aussi avec Alvaro avec la Légion étrangère où on se trouve engagé au feu face à des comment des djihadistes qui qui étaient sur une moto et qui tout à coup se mettent à vous tirer dessus là aussi c'était un moment un moment assez dur parce que on ne pouvait pas approcher des corps les types étaient blessés ils ont fini par mourir à cause des ceintures explosives on ne peut pas approcher donc vous voyez des gens mourir c'est toujours un moment très désagréable très marquant ça se passe au milieu du Sahel le soir vous avez les étoiles vous êtes vous êtes dans Saint-Exupéry et toujours cette espèce de moment au Sahel et quand il y a la mort en plus ça donne un côté absolument incroyable c'est des moments en plus c'était avec la Légion étrangère voilà ça m'a beaucoup marqué ce moment là et surtout j'étais avec un corps de la Légion étrangère extraordinaire de gens venant de partout une espèce d'école de l'intégration et des fabuleux combattants et j'ai vécu ces moments là je pense que j'en prends deux il y en a eu d'autres mais voilà au niveau des phénomènes de combat très marquant quand vous rentrez en France vous allez vous réfugier en Bretagne dans ces cas là pour retrouver vos racines vous apaiser j'aime bien la Bretagne je suis aussi fréquemment en Normandie quel coin en Bretagne moi je suis du Finister Nord malheureusement on n'a plus de maison là-bas ni de des perviers voilà exactement mais quel que soit le coin de Bretagne je me sens très bien j'aime beaucoup la Normandie aussi j'y vais ma maman habite Cherbourg c'est là que vous avez grandi aussi à Cherbourg votre père était sous-marinier exactement vous pensez que vous avez continué l'armée par d'autres moyens à travers le journalisme je sais pas ou c'était en tout cas moi une manière peut-être que ma volonté farouche d'expliquer les choses et de les rendre compréhensibles correspond au fait que j'ai jamais compris pourquoi mon père partait 75 jours dans un sous-marin sans voir le jour ça a toujours été une démarche en tout cas une inconnue pour moi laquelle j'ai jamais réussi à répondre vous n'avez pas fait que des reportages de guerre pas seulement travaillé comme directeur adjoint de Paris Match et aujourd'hui RT France il y avait aussi beaucoup d'entretiens dans différents cadres d'ailleurs oui petite liste mais j'ai vu Barack Obama oui George Bush oui tout à fait Arnold Schwarzenegger tout à fait je ne me trompe pas alors je ne sais plus qu'il y a aussi Garry Kasparov Greenspan John McCain David Petraeus vous avez d'ailleurs écrit un livre sur Petraeus je l'avais lu mais il y a longtemps au bord du tigre David Petraeus au bord du tigre alors c'était oui oui tout à fait c'était comment oui oui c'était sur le général américain oui oui et sa manière de mener la guerre directe voilà c'était passionnant exactement exactement et alors qui vous a le plus marqué qui vous a le plus séduit surpris il y a eu Bachar el-Assad je le disais j'imagine que j'en oublie énormément parce que vous avez dû faire beaucoup d'entretiens mais voilà vos meilleurs souvenirs d'entrevue alors il y en a deux qui m'ont impressionné celui qui m'a le plus impressionné en termes de sa capacité de raisonnement de sa force de sa puissance intellectuelle c'est Al Gore je ne l'ai pas rencontré très longtemps il venait faire la promotion de son de son documentaire sur l'écologie qui s'appelait alors là j'ai un petit trou de mémoire mais il avait un documentaire qui avait été assez marquant sur justement l'urgence écologique déjà et je l'avais interviewé à Deauville au moment du festival américain du film américain où il était venu promouvoir et je me souviens d'une qu'il s'était mis au milieu d'une pièce il y a toujours des anecdotes des choses un peu insolites avec des personnages il avait tenu à ce que les fenêtres soient entièrement ouvertes il était très froid à l'extérieur donc on avait fait l'interview dans un endroit avec les fenêtres ouvertes je ne sais pas peut-être si c'était le décalage horaire ou la fatigue et il avait besoin de se rafraîchir en tout cas j'avais été très impressionné par la puissance de réflexion l'intellect de Dal Gore même si je ne partage pas tout la vision d'Al Gore ni ce qu'il a fait mais en tout cas il m'avait beaucoup impressionné Lavrov aussi m'a beaucoup impressionné parce que Lavrov passait une heure et demie avec quelqu'un qui est ministre des affaires étrangères russe depuis 14 ans il a toujours une pensée vous lui posez une question il va développer sa pensée vous lui parlez de la Syrie ou mettons de la Syrie il va commencer à vous parler des Balkans commencer à vous parler des choses le mur de Berlin et tout à coup et à la fin il répond à votre question mais il y a toujours une espèce de démonstration un peu circulaire dans cette façon et ce qui me fascinait c'est que Lavrov est pur personnage issu de l'ère soviétique qui comment famille arménienne installée en Géorgie c'est un produit de ce qu'on appelle des apparatchiks en fait du système soviétique il rentre dans la diplomatie il rentre dans la diplomatie et donc dans ses réflexions il y avait toujours une manière il accrochait l'histoire justement à cette période soviétique et plusieurs fois je ne me souviens plus exactement pourquoi mais je crois que c'était pour le mur de Berlin je me suis dit tiens il voit les choses comme ça il voit ça de l'autre côté et moi je devais être gamin quand je suis allé à Berlin la première fois en 82 j'avais 14 ans j'étais allé à Berlin Est je me souviens mon oncle était militaire là-bas donc j'avais franchi le checkpoint Charlie donc j'avais une vision d'un Est où les couleurs avaient disparu tout était gris il y avait des vopos qui surveillaient des gens qui déblayaient la neige sur les couloirs les trottoirs à Berlin Est avec des façades criblées de balles bref je ne comprenais pas très bien avec des monuments aux morts hallucinants donc j'étais allé à l'Est et pour moi l'Est c'était ça dans ma tête c'était la vision alors j'avais vu des films etc et quand Lavrov parlait je me disais tiens c'est vrai que ça je ne l'ai pas vu de cette façon-là j'avais l'impression d'avoir en face de moi une sorte de livre d'histoire vivant qui racontait l'autre côté en fait bon évidemment on parlait des situations présentes et de la politique aujourd'hui mais c'était assez passionnant Petreus comment dire lui ah oui bijard tout l'héritage français la contre-insurrection en fait il a tout pris Trinquier Galula évidemment et donc Petreus c'est alors il est aussi il n'est pas complètement parfait il parle français non il parle français il connait quelques phrases comme ça en fait il fait comme beaucoup d'américains il vous sort une phrase en français puis après on repasse en anglais il a un nom de général romain oui absolument alors qu'en fait son père était marin dans la marine néerlandaise en fait il vient et il s'est retrouvé début de la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis et puis il n'a pas pu retourner en Hollande à cause de la guerre et donc il est resté il s'est installé donc l'histoire est assez étonnante non Petreus c'est purement le militaire intellectuel à qui on demande en mode pompier de venir au secours d'une guerre qui est complètement à la dérive ingagnable qui va grosso modo réussir à sortir les Etats-Unis en tout cas en partiellement de l'Irak une situation absolument catastrophique donc j'ai bien ce côté pratique appliqué et puis le fait qu'il ressuscite des figures de la contre-insurrection des théoriciens français que la France elle-même avait complètement oublié Galula figurez-vous donc le colonel Galula colonel de la guerre du Vietnam David Galula pas de la guerre d'Algérie pardon un de nos invités nous en a parlé Louis Sayan qui était dans les forces spéciales c'est complètement fou Galula est un type qui a fait sa thèse à Princeton parce qu'il a été viré de l'armée française après la guerre d'Algérie il a épousé une américaine il a fait sa thèse à Princeton sa thèse a été publiée en anglais et c'est parce que Petreus l'a republiée dans le cadre de sa doctrine de contre-insurrection que enfin Galula a été traduit en français c'est quand même complètement dingue c'est-à-dire qu'on a des trésors nous français de réflexion sur l'histoire militaire et la façon dont il faut mener les conflits qu'on n'exploitait même pas c'est quand même incroyable donc j'aime bien ça chez Petreus j'ai rencontré Mac Cristal aussi alors ça c'est l'exemple du personnage à la fois un peu égomaniaque mais en même temps fort spécial qui mange un repas par jour pratique dors toujours sur un lit de camp enfin bref des personnages hors normes ça je suis extrêmement heureux d'avoir rencontré ces personnages et puis Obama aussi Obama grand séducteur extrêmement séduisant évidemment la personne qui il sortait d'un meeting en Caroline du Sud il y avait devant lui il y avait des il y avait une population noire très pauvre d'une petite ville de Caroline du Sud il venait de leur parler de comment de santé en fait de problématiques de santé politique de santé sécurité sociale et autres tout ce qu'il va essayer de pousser comme agenda et il arrive il sort du truc il me serre la main et il me dit let's make this time valuable donc perdons pas de temps voilà et là tout à coup on attaque Irak machin et sans sans transition en fait et j'ai reproduit j'ai décrypté ma bande le soir il n'y avait rien à retirer il n'y avait pas une phrase vous savez un homme politique toujours il commence sa phrase parfois il ne la finit pas l'idée une première idée a été ébauchée on n'a pas et du coup on essaye de de remettre tout ça pour que ça fasse sans trahir le personnage qu'on a rencontré avec Obama il n'y avait rien besoin de faire tout était impeccable peut-être un peu trop impeccable voilà peut-être c'est son défaut à Obama parmi ceux que vous aimeriez interviewer aller dans la campagne présidentielle actuelle parce que vous les trouvez saillants avec une personnalité intéressante moi j'aimerais beaucoup interviewer Mélenchon parce que c'est quelqu'un qui me fascine sous certains aspects et qui me répugne sous d'autres je trouve que voilà ce qui m'intéresse chez Mélenchon c'est son côté tribun autre jour je disais à mon fils mon fils m'a demandé dans la voiture de lui mettre la chanson de Pierre Bachelet les corons je lui dis mais pourquoi tu veux ah parce que j'ai entendu dans un match de foot ah je me suis dit tiens RC Lens comme les supporters de Lens chantent cette chanson voilà comment il a entendu les corons donc je lui mets les corons et au milieu des corons il me dit il y a une parole le dimanche à la mairie il y avait une photo de Jean Jaurès voilà et il me demande qui est qui est Jean Jaurès et là j'ai un moment d'hésitation je lui dis Jean Jaurès c'était le défenseur des ouvriers et je lui dis c'était quelqu'un qui était un patriote et quelqu'un de gauche sachant qu'il a 9 ans notion de gauche droite mais je lui dis il défendait les ouvriers et ensuite après ben voilà je lui ai expliqué je lui ai donné qu'il avait été assassiné etc bon après pourquoi il a été assassiné enfin bref on commence après et ce qui m'a interpellé dans ce de gauche qui défend les ouvriers et je me suis posé la question après je me suis dit est-ce que la gauche défend encore les ouvriers et quand je vois Mélenchon parfois j'ai envie d'y croire j'ai envie de me dire tout en n'étant pas un garçon de gauche il y avait il y a encore ses accents ses aspirations et puis quand je le vois l'autre jour devant ce policier de la BAC quand je le vois finalement flirter avec l'indigénisme et des mouvements je me dis finalement en fait l'ouvrier qui représente encore 25% des français les ouvriers c'est pas comme les agriculteurs il y a encore je ne suis pas sûr aujourd'hui que la gauche défende encore les ouvriers c'est ça qui est terrible j'aimerais poser ces questions-là à Mélenchon j'aimerais bien voilà ensuite après oui je crois que voilà quand on a quelqu'un comme Zemmour en face de soi moi je l'ai eu en débat puisque j'ai participé déjà plusieurs fois face à l'info Marine Le Pen aussi ça peut être j'aimerais interviewer Emmanuel Macron évidemment voilà Pécresse oui aussi mais je ne vais pas dire que Macron oui j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup lui parler de politique internationale je trouve que le problème de ces grands dirigeants c'est que ils ont des conseillers qui sont exceptionnels puis ils en ont d'autres qui sont parfois un peu plus voilà et que tout ça manque d'expérience et que peut-être moi avec mon expérience de terrain parfois je pourrais peut-être leur être utile ça m'est arrivé d'avoir des discussions avec des hommes politiques sur le Sahel sur quand on voit les choses au ras du sol c'est sûr qu'on peut ramener des choses intéressantes et susceptibles d'intéresser un homme politique qui parfois reste un peu trop je trouve par exemple qu'aucun n'a une véritable vision de la politique étrangère française je trouve que ça reste trop vague sur les mouvements djihadistes bon ils ont appris mais c'est plutôt souvent des éléments de langage qui disent pour comprendre Daesh par exemple il faut vraiment se mettre le nez dedans il faut comprendre ce qui s'est passé comprendre pourquoi on a découvert que dans nos banlieues il y avait des types qui voulaient partir qui étaient prêts à mourir en kamikaze en Syrie ça cette démarche là elle demande de se pencher sur la question et pas simplement de se dire ah oui il y a des puissances comment islamistes qui voilà l'islam radical est quelque chose d'extrêmement compliqué extrêmement compliqué et c'est quelque chose qu'il faut appréhender souvent à la base qui a de multiples formes mais ça se décrète pas comme ça et ça ne s'apprend pas dans une école de communication voilà petite question est-ce que si vous aviez un théâtre d'opérations rêvé dans l'histoire ou la géographie quel est ce lieu auquel vous auriez aimé participer ah moi je suis fasciné enfin je suis très très intéressé par la seconde guerre mondiale la première guerre mondiale aussi en fait c'est deux guerres cataclysmiques et qui ont pour partie réglé le sort de l'Europe hélas je pense que la première guerre mondiale est véritablement le suicide de l'Europe moi j'ai j'ai un grand-père qui a fait Verdun la guerre civile européenne voilà j'ai du mal à considérer aujourd'hui avec tout le recul que j'ai que Verdun puisse être considéré comme une victoire française pour moi c'est pas une victoire je pense que c'est une défaite de l'Europe des milliers de gens sont morts mon grand-père en fait la première guerre mondiale pour lui ça a été une sorte de guerre fantôme qu'a vécu dans la famille c'est-à-dire qu'il nous parlait de toute sa carrière ensuite il est devenu capitaine de frégate de la marine il a été commencé comme canonier donc à Verdun et cette période de 6 mois à Verdun qu'il a vécu à l'âge de 17 ans il n'en a jamais parlé en fait il en a parlé simplement à ses enfants une fois une seule fois alors qu'il était avec ses petits-enfants il nous racontait tout l'Algérie, Merzel Kébir, etc tout ce qui s'est passé après et je me suis dit pour ne pas raconter ce qui s'est passé à Verdun c'est que ça doit être tellement épouvantable et je pense qu'après tous les témoignages qui ont suivi et tout ce qu'on peut aujourd'hui savoir sur cette guerre on me parlait de combat moi je pense que tout ce que je vous ai raconté c'est rien du tout par rapport à ce qu'ont vécu ces mecs-là c'est inimaginable pour nous on le voit à travers certains films qui tentent d'expliquer ce qui s'est passé pendant ce conflit c'est des millions d'Européens qui sont morts c'est quasiment je sais pas 400 000 Français par an pendant 4 ans les Allemands pareil et puis après ce second conflit mondial qu'on peut analyser en soi mais qui en réalité est la conséquence du premier pour plein de raisons et donc je pense que ces périodes-là oui j'aurais aimé les vivre parce que c'était des périodes intenses c'était des périodes je pense pas que ma petite personne ait apporté quoi que ce soit mais en tout cas d'avoir été témoin de ces époques-là oui c'est certainement des périodes très intéressantes plus peut-être que la guerre d'Algérie plus peut-être que les années 60 où je vois il y a des choses intéressantes la musique tout ça bien sûr qui se met en place les années 70-80 moi je suis voilà je suis né en 68 vous l'avez dit mais voilà je pense que là après il y a oui peut-être le Moyen-Âge enfin ça c'est plus des comment d'un intérêt plus historique culturel des grandes périodes voir une charge de cavalerie ça devait être incroyable oui c'est sûr comme se dire au Moyen-Âge ou la charge tragique des clans de semaine à Culloden face à l'artillerie britannique quand les clans écossais finalement sont défaits on avait eu Joachim Murat ici qui nous racontait dans les récits de l'époque bien sûr je crois que c'était à Hul ou à Yéna mais que les Polonais plusieurs Polonais faisaient des crises cardiaques et ils mourraient simplement par le bruit la fureur le sol qui tremble avant même que la charge française de Hussard ne les atteigne ne les atteigne oui oui de terreur quoi de terreur autre petite question si votre enfant un de vos enfants devait choisir entre l'armée la carrière militaire et le journalisme qu'est-ce que vous les conseilleriez de quoi vous seriez le plus fier alors j'ai j'ai deux enfants qui ont 24 et 21 j'en ai un qui est plus jeune qui a 9 les 24 et 21 ont vécu vraiment la pleine période je partais souvent aucun des deux n'a manifesté pour le moment ni l'armée ni le journalisme non mon fils un peu ils habitent aux Etats-Unis donc il a un peu caressé l'idée de s'engager dans l'armée mais pour le moment non peut-être que mon dernier le fera je ne sais pas en tout cas moi-même j'ai rompu à travers le journalisme avec le journalisme une continuité de carrière militaire puisque mon père mon grand-père mes oncles étaient dans l'armée aussi médecin de marine pilote de chasse et colonel de l'armée de terre donc bon voilà j'ai eu cet environnement militaire quand j'étais jeune c'était une enfance heureuse mais une enfance un peu particulière surtout quand mon père a pris la voie des sous-marins nucléaires on était un peu le prolongement de l'équipage donc on vivait un peu entre nous on ne voyait même pas de gens de la marine de surface enfin c'était on voyait que les fils et les fils d'officiers de marine pas de sous-marinés de sous-marinés voilà donc c'était c'était un moment voilà c'était une enfance un peu un petit peu particulière je ne sais pas si je la souhaite à mes enfants moi j'essaie d'éduquer mes enfants avec un certain nombre de principes assez bon on essaye de faire assez de vrai d'expérience de vie et autres de leur montrer de beaucoup de leur parler plus que je crois que le problème le décalage avec la génération du dessus et la nôtre c'est que nous on est obligé de parler à nos enfants l'adolescence est aujourd'hui quelque chose d'extrêmement difficile à vivre ça l'était à notre époque mais peut-être moins peut-être plus on était plus cadré aujourd'hui il y a beaucoup de tentations un peu partout donc il faut être extrêmement à l'écoute extrêmement présent c'est difficile quand on a des enfants aux Etats-Unis ça c'est sûr mais j'essaie de l'être avec le petit dernier et au maximum disponible et puis après ben voilà qu'il s'épanouisse et qu'il soit le plus heureux possible c'est plutôt ça mon objectif je vous propose simplement avant de terminer doucement de questions du public de ceux qui nous écoutent donc on a Louis J alors quelle guerre récente c'est-à-dire après la seconde guerre mondiale monsieur Le Sommier considère-t-il comme ayant reçu une couverture médiatique décevante mauvaise ou malhonnête on a évoqué les plus récentes est-ce que vous voyez une guerre emblématique de ce point de vue ? Il y a eu une guerre qui a été terrible parce que c'est presque ce qu'on appelle la guerre oubliée c'est la guerre de Corée guerre de Corée il y a 35 000 américains qui ont été tués pendant la guerre de Corée il n'y a quasiment aucune image ça a été d'ailleurs la chute de MacArthur souvenez-vous qui avait proposé d'utiliser l'arme atomique contre la Corée du Nord et donc qui a été comme on trouve Man à l'époque à Eisenhower on a profité pour mettre MacArthur qui était devenu une sorte de vice-consul qui régnait sur le Japon d'après-guerre il y a eu des événements et cette guerre a été un peu oubliée parce qu'elle est un prélude à ce que voit connaître les Etats-Unis au Vietnam le Vietnam ayant été au contraire lui sur couvert on appelle ça entre nous dans la profession l'âge d'or du photojournalisme parce que là il y a eu beaucoup il y a eu des conflits comme ça qui ont été oubliés le risque c'est toujours qu'un conflit vous parliez du Yémen tout à l'heure moi je regrette qu'il n'y ait pas plus de couverture du Yémen il y a eu des journalistes qui sont allés mais finalement assez peu et ça reste un conflit largement sous-commenté alors qu'il a une importance et aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à tenir à la fois d'un point de vue journalistique comme d'un point de vue politique autour du Yémen autre question comment expliquez-vous c'est Fix qui pose la question la connivence entre Paris Match et la Macronie et autre question du même comment faire pour valoriser l'image de RT alors là moi je mon but est surtout pas j'ai vécu des années merveilleuses à Paris Match j'y ai vécu 25 ans la connivence de la Macronie et de Paris Match je pense qu'il faut voir les choses de façon plus largement est-ce qu'il y a des connaissances entre certains médias et pouvoir j'ai répondu à cette question déjà tout à l'heure en disant que c'était difficile effectivement plus difficile moins de liberté quand on couvre la politique française en tout cas et comment un gouvernement en place en particulier quand on est un média français ça c'est certain mais Paris Match a toujours eu une forme de légitimité et a toujours été légitimiste vis-à-vis que ce fut Mitterrand que ce fut Sarkozy que ce fut Hollande avec des présidents plus ou moins interventionnistes dans l'éditorial des journaux parce qu'il ne faut pas être naïf évidemment ça existe je ne crois pas qu'il y a de déférences particulières vis-à-vis de Macron plus qu'il n'y avait pour les autres il y a simplement effectivement une forme d'accompagnement et on montre voilà le président au pouvoir et ça ça a toujours été le rôle de Match ensuite Match a toujours eu aussi un côté une culture du scoop une culture de montrer les choses comment où d'aller je dirais interviewer les gens que le gouvernement aime pas vous regardez mes interviews de Bachar Al-Assad par exemple où je m'étais attiré moi les foudres de Laurent Fabius le reportage de Véronique de Vigry sur les talibans qui ont tué les soldats français dans la vallée du Zbine donc en 2008 en août 2008 tout à coup Paris Match devient on se retrouve au milieu d'un tribunal médiatique on nous accuse d'avoir payé les talibans puisqu'on a même eu un député pour ne pas le nommer Jacques Millard qui nous a accusé d'avoir été payé d'avoir payé les talibans pour pouvoir produire ce reportage on a simplement été interviewer les gens qui en effet avaient fait cette embuscade on a fait notre boulot et ça a été dur pour les gens qui avaient des morts pour les familles qui avaient des morts effectivement dans cette affaire pour cela oui on a présenté des documents qu'on aurait peut-être pas dû parce que pour cela il y a une forme de regret de ma part en revanche d'avoir couvert et d'avoir été voir le camp d'en face non ça fait partie de notre mission de journaliste qui est de montrer la médaille et le revers de la médaille et puis pour conclure vous êtes je crois professeur au CELSA à l'ESJ également donc vous connaissez un peu la génération qui va prendre le pouvoir dans les années à venir qu'est-ce qui vous donne de l'espoir justement les fréquentant peut-être ou tout simplement par votre travail qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour la France en particulier ? Moi je veux qu'ils j'essaie de les motiver à chaque fois que je les vois leur dire en effet je vais pas vous mentir moi à mon époque quand je suis arrivé à un match comme petit stagiaire c'était difficile c'était difficile mais il n'y avait pas de en fait il n'y avait pas de stage on était stagiaire mais il n'y avait pas de tout de suite on devenait pigiste donc il suffisait je dirais que j'ai quand même attendu un petit moment avant de pouvoir faire des sujets je dis pas que j'ai fait un stage photocopie café mais au début c'était un peu ça et puis il y a la personne qui vous donne votre chance qui vous dit tiens tu vas partir faire ce reportage ou à qui on va dire tiens t'as vu ça j'adorerais le faire et la personne vous dit le chef des infos vous dit écoute c'est bon tu vas le faire non je dis vraiment je leur dis de s'accrocher je leur dis de se spécialiser d'essayer déjà j'ai été directeur adjoint de Paris Match pendant 10 ans j'ai vu des jeunes m'apporter en fait moi les stagiaires préférés c'était ceux qui venaient me dire il y a un sujet qui me passionne j'ai déjà une interview possible avec machin avec truc on peut aller à tel endroit maintenant si pour le directeur ou le chef des infos si on entend ça coûte pas cher c'est encore mieux hélas moins de moyens mais déjà le type qui a fait la démarche qui a fait le travail préparatoire c'est quand même beaucoup mieux que le type qui vienne vous dire tu pourrais pas je voudrais aller quelque part t'as pas un truc à me faire faire non il faut être motivé pour faire ce métier parce que c'est un métier qui va être valorisant une semaine à match je me souviens un des premiers sujets qu'on faisait on nous félicitait et la semaine suivante on n'existait plus donc il fallait sans cesse remettre le métier sur l'ouvrage ça a été très dur mais je dirais qu'aujourd'hui bon aujourd'hui il y a un avantage pour ces jeunes journalistes c'est qu'il y a il y a des créneaux possibles il y a des médias possibles il y a une multiplication des sources médiatiques il y a une multiplication des possibilités de produire des formats aussi qui se sont largement donc on peut prouver qu'on peut moi quand j'y étais au début on était reporter chez Paris-Main il y avait Paris-Mage VSD le Figaro l'Ibê le Monde et quelques autres mais c'était tout plus des télés évidemment mais on était très peu finalement quand on allait faire un fait divers quand on allait sur une histoire je me souviens de ma première grosse histoire l'ordre du temps de solaire le suicide de l'ordre du temps de solaire on n'était pas nombreux à couvrir une histoire comme ça donc on rencontrait des anciens adeptes on arrivait à passer du temps fou sur cette histoire de secte qui était complètement dingue bon voilà ça c'est et je crois que bon aujourd'hui c'est plus difficile mais il y a aussi des avantages et quand on a envie de faire ce métier il faut le faire et il faut avoir envie d'aller le photojournalisme on a beaucoup parlé des talibans mais au coin de la rue le photojournalisme il commence il n'y a pas besoin de prendre un billet pour Kaboul il y a des choses qui se passent chez nous il y a des phénomènes à montrer il y a un des grands théâtres d'expérimentation des jeunes photographes des jeunes reporters ça a été les gilets jaunes mouvement des gilets jaunes ça se passait à Paris parfois c'était un peu la guerre à Paris c'était un théâtre une manière de se confronter et de faire des images il y a eu aussi les printemps arabes qui n'étaient pas très loin en prenant un billet on pouvait aller en Tunisie alors après ça a été extrêmement dangereux il y a eu des morts en Libye il y en a eu aussi en Tunisie on prenait des risques enfin si on voulait faire du photojournalisme de guerre c'était accessible c'était pas très loin voilà donc voilà il faut toujours essayer de trouver d'être malin d'être et puis surtout de bosser de bosser ça se fait pas à toute cette vision géopolitique ça s'improvise pas ça s'apprend en lisant on apprend à bien écrire en lisant beaucoup aussi et puis ensuite voilà rêver être capable de et se dire aussi une chose et je termine là-dessus quand on est journaliste il n'y a pas d'endroit au monde où on doit s'interdire d'aller il n'y a pas d'endroit où on doit se dire ah ben non j'y arriverai jamais sinon c'est sûr que si on part en se disant c'est pas possible d'y aller on risque pas d'y aller en revanche si on dit où est le maillon faible comment je veux aller en Corée du Nord je vais faire jouer le rôle d'un touriste je vais rentrer en Corée du Nord c'est comme ça qu'un certain nombre de mes collègues l'ont fait j'ai même un collègue allemand qui travaillait pour comment pour Bill Zeitung qui était grand reporter qui est allé qui a utilisé une vieille connaissance familiale ancien communiste est allemand qui a contacté l'ambassade de Corée et en tant qu'ancien communiste qui a réussi à aller faire la visite guidée plus plus et qui a ramené un reportage extraordinaire de Corée voilà c'est ça l'idée c'est ça moi un des premiers reportages forts que j'ai fait pour match c'était c'était la maison d'arrêt de Nanterre j'ai passé quasiment un mois tous les jours je dormais pas à la prison mais j'y allais tous les jours pour avoir l'autorisation de l'administration pénitentiaire pour aller en milieu carcéral c'est extrêmement difficile simplement j'avais quoi j'avais un copain qui était à Sciences Po Lyon avec moi qui était devenu directeur adjoint de cette maison d'arrêt je l'ai recontacté il a appuyé ma demande etc donc voilà chacun utilise ses contacts son réseau etc pour voilà pour pouvoir faire le sujet mais c'est toujours possible et milieu carcéral extrêmement difficile mais on peut y arriver et on peut avoir du résultat même si en apparence les choses sont extrêmement contrôlées il y a comment on est on a l'impression d'être non il y a toujours un moment c'est comme avec les militaires vous savez les militaires ont cette particularité qu'ils soient dans n'importe quelle armée de vous cacher des choses dont vous vous foutez complètement et de vous montrer des choses qu'ils ne devraient pas vous montrer il y a toujours un décalage entre ce qu'attend le journaliste et ce que le militaire pense que le journaliste attend et là dessus vous pouvez jouer c'est comme ça qu'on est revenu avec un sujet sur les prisons en Irak j'étais avec Chris Hondros on s'emmerdait sur une base il ne se passait rien du tout on était à Bagdad et on se rend compte on voit un chargement de détenus qui arrive je termine sur cette anecdote un chargement de détenus qui arrive et on se dit putain il y a une prison ici et on demande à un type il dit ben venez oui je vais vous montrer un sergent un mec voilà ah bon et on commence il nous ouvre les portes de la prison et là 60 personnes sur 30 mètres carrés les types arrivent ils se faisaient taguer au marqueur les yeux bandés etc une espèce de avec des chiens à côté et là on fait un reportage qui fait 5 pages dans le New York Times et 10 pages dans Paris Match le mec avait l'impression qu'il avait totalement le droit de nous montrer qu'il n'y avait rien d'anormal dans cette prison voilà en revanche si on avait demandé autorisation officielle ils nous auraient dit non toujours être dans l'opportunité et trouver la clé pour rentrer quelque part voilà je crois qu'on va demander à toute l'équipe de Livre Noir de regarder votre vidéo parce que ça va ça va donner beaucoup d'idées j'espère à nos futurs journalistes voilà merci pour tout merci de votre accueil on aurait aimé rester encore très longtemps vous aussi mais il y aura d'autres occasions tout à fait c'est certain je crois que vous avez quelques projets en cours complètement on en parlera on se reverra merci aussi à tous qui nous avez suivi voilà continuez à commenter à bien sûr liker cette vidéo à parler de nous à vos familles à vos amis et puis n'oubliez pas qu'il y a livrenoir.fr où vous trouverez des contenus exclusifs très très bonne soirée à tous à tous à tous Sous-titrage ST' 501